Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay du 13 février 2023. On est dans l'ancienne salle du Conseil. Ce n'est peut-être pas le meilleur soir pour le faire, mais on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Tout d'abord, je voudrais faire un retour sur ce qui s'est passé dans les dernières journées. Vous savez, la situation du déneigement, c'est une situation sincèrement très déplorable. Ce soir, ce n'est pas un soir de débat. Ce n'est pas une place pour des revendications syndicales ou des relations de travail, des discussions là-dessus. Ce n'est pas la place pour ça du tout et ça ne se produira pas. C'est une séance de conseil avec une période de questions pour les citoyennes et les citoyens de la Ville de Châteauguay. Depuis quelques années, il y a eu des investissements importants dans notre équipement. Nous avons revu des méthodes de travail et franchement, ça allait beaucoup mieux. Les citoyens l'avaient aussi remarqué dans le processus de déneigement. Dernièrement, suite à des chutes de neige très importantes, nous nous sommes retrouvés dans une situation problématique lorsqu'il est venu le temps de ramasser la neige. Nous avons constaté que nos employés avaient besoin d'un coup de main pour les opérations de ramassage et que les opérations de déneigement devaient se poursuivre. Nous avons donc utilisé une clause qui est dans la Convention collective pour le ramassage. Certains n'ont pas aimé, malgré que nous respections la Convention collective qui est en place. Nous sommes en amélioration continue. Il est certain que des méthodes doivent être constamment revues, qui doivent être analysées et c'est ce qui a été fait et c'est ce qui sera fait encore. Une rétrospective sera faite à la fin de l'hiver et des mesures vont évidemment être apportées en fonction de cette rétrospective-là. Au moment de prendre la décision où on avait demandé la venue de camions artisans ou de camions privés uniquement pour le ramassage, c'était la meilleure décision possible et l'objectif était de venir donner un coup de main aux employés et de sécuriser le plus rapidement possible la ville pour le bien et la sécurité de nos citoyens. Peu importe ce qu'on pense qui aurait dû être fait ou aurait pu être fait, la situation à ce moment-là demandait ces mesures-là pour essayer d'alléger le fardeau des employés, le fardeau du travail et aussi de sécuriser la ville. Cela a généré des situations totalement inacceptables, de vandalisme et d'intimidation, mais surtout, les citoyennes et les citoyens de la ville de Châteauguay se sont retrouvés malpris, malgré qu'ils doivent être au cœur de nos actions et de nos décisions. Le bris d'équipement, l'intimidation n'ont pas leur place. Ce genre de situation est totalement inacceptable et ne sera jamais tolérée. Je sais que plusieurs partagent notre opinion sur le sujet. Je suis persuadé que la très grande majorité des employés cols bleus de la ville font un très bon travail et sont très fiers de ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime le plus de souligner dans mon travail lors des séances de conseil, c'est les bons coups et défendre les employés aussitôt qu'on a besoin de le faire. C'est quelque chose que j'aime réellement faire. On le fait plusieurs. Les conseillers le font également. Quand il y a un bon travail qui se fait, on aime le souligner. C'est une chose qu'on adore. La situation qui a dégénéré est, selon moi, faite par un petit groupe. Nous souhaitons que la majorité se joigne à nous pour que ces situations arrêtent. Des mesures anonymes externes seront mises en place à cet effet. Notre objectif commun, autant du conseil de la ville, de l'administration et des employés, devrait être le même, soit d'offrir un service adéquat à nos citoyens. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Un retour sur la situation. On va passer au conseil. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Le Borne d'avoir assumé la dernière séance. Malheureusement, je devais rester chez moi. M. Le Borne, merci beaucoup, ainsi que l'extraordinaire un petit peu avant. Ce soir, c'est la dernière fois qu'on fait une séance à cette salle de conseil ici. En avril ou en mai, on devrait avoir accès à la nouvelle salle qui, soit dit en passant, a été faite par les employés École Bleue. Je suis persuadé que vous allez être très fiers de ce que vous allez voir. Ça va être un très beau travail. Donc, c'est probablement avril ou mai. La séance va se faire à la nouvelle salle de conseil. Sinon, ça va être encore au pavillon. Mais on voulait en faire une dernière ici. On est en configuration communicipale. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas assez de chaises et il y a des plexiglas. Mais bon, on va faire avec. Retour sur les questions d'intérêt public. Bien que je n'étais pas là, j'ai quand même écouté la séance. Il y a eu des questions concernant le feu clignotant sur la rue principale, où est-ce que c'était beaucoup plus fluide, la circulation, quand il y avait des feux clignotants. Et en effet, c'est le cas. Mais au moment où on le fait, c'est qu'il n'y a pas d'école. Il y a beaucoup moins de circulation également. Je pense qu'en ce moment, de prendre ces mesures-là, ça serait dangereux à la quantité d'enfants qui marchent là, parce qu'il y a quand même deux écoles à cet endroit-là. Mais néanmoins, vous savez, on attend d'avoir les modifications pour la synchronisation des feux. On a donné un mandat à une firme de venir analyser tout ça et j'ai bien hâte de voir le résultat. L'autre point, il y avait été question de la maison Préjean, la démolition ou pas la démolition. En fait, j'ai une rencontre cette semaine avec des gens du musée, de la maison Le Pailleur, pour essayer de trouver ce qu'on peut faire avec cette maison-là. Mais bien honnêtement, je ne crois pas qu'on va la garder debout, mais il faudrait trouver un moyen sincère de souligner le côté patrimonial du bâtiment, de souligner ceux qui habitaient à cet endroit-là et c'est là-dessus qu'on va travailler pour la maison Préjean. Mais il y a aussi d'autres bâtiments patrimoniaux qu'il faut qu'on regarde et qu'on fasse attention. Il y avait eu un autre point concernant le stationnement auprès du parc Fernand-Séguin qui était problématique. Il y avait eu des contraventions qui avaient été données. J'ai pas vu, si dernièrement j'attends des nouvelles, j'ai pas vu si l'SQI finalement utilise l'entièreté du terrain comme il devrait. Ce n'est pas le cas. Ce que je sais, c'est que LPP ont dit qu'il était pour débloquer les débarcades à autobus pour essayer d'aider, mais on va faire un autre suivi. Pourtant, j'avais demandé des nouvelles là-dessus et je n'en ai pas eu. Mais je trouve ça déplorable en effet la situation s'il y a un manque de stationnement. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas en ce moment. Guy, tu peux faire des signes de la tête. Il y a encore des problèmes. Donc, au moins le débarcadaire d'autobus peut être utilisé. Il a été débarré justement à ses fins par le centre de service scolaire. Mais j'attends un suivi pour les étapes de construction, savoir où est-ce qu'on en est rendu. Mais ils ont besoin du terrain à terme dans son entièreté. Maintenant, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. M. Le Greffy, est-ce qu'il y a des modifications? Oui. Le point 3.9 a été rajouté suite au plénier. Au point 5.6, l'approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 5 000 $, vous aurez dû lire un montant de 5 500 $. Il y a un organisme qui s'est rajouté pour un montant supplémentaire de 500 $. 5.10, 5.11 ont été rajoutés suite au plénier. Le point 8.1 et 8.5 ont été enlevés suite au plénier. Le point 11.5 a été rajouté suite au plénier. Parfait. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on a quand même une période de questions qui s'ajoute après les points 4, après le 4.9 de 15 minutes, qui s'adresse aux citoyens de la Ville également, juste au cas où vous auriez des questions et que vous ne voulez pas attendre jusqu'à la fin. Alors, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin, avec les modifications que M. Dolan a mentionnées, j'aurais besoin de proposer un secondaire, s'il vous plaît. Jean-Borne. M. Le Borne, Mme Laberge. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2023. J'aurais besoin de proposer un secondaire, s'il n'y a pas de modification. M. Gendron. M. Doyle. M. Doyle. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 17 janvier 2023. C'est un dépôt seulement. Dépôt du procès-verbal du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels du 14 décembre 2022. Ça aussi, c'est un dépôt seulement. 3.1, modification du règlement général G062-22 sur la gestion contractuelle visant l'amélioration du processus de déclaration d'intérêt des employés et dirigeants municipaux, ainsi que de la déclaration des membres et du comité de sélection. En fait, ce qu'on veut, c'est faire des modifications dans le processus pour le rendre plus flexible, mais aussi plus efficace. Il y a des modifications qui vont être demandées dans les formulaires, que ce soit plus précis. Donc, c'est juste pour accélérer le processus, à noter qu'il n'y a aucun élu qui siège sur ce comité-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, vu que c'est un avis de motion, seulement un. M. Leborn. M. Leborn. M. Leborn. M. Leborn. M. Leborn. Merck, au pavillon de l'île où l'ensemble des questions vont être répondues à ce moment-là. Les questions que vous voulez emmener, on va vous présenter les raisons de cette politique-là et de cette réglementation-là, donc ça va se faire le 14 mars. On va poursuivre. J'aurais besoin d'un proposeur pour cet avis de motion. M. Corbeil. 3.3, règlement d'emprunt d'un montant de 8 millions visant des travaux de séparation des réseaux d'égout de la rue Gendron et du boulevard Deguerre, l'achat des lots 5,671,441 et 5,671,444 de gré à gré pour permettre la construction d'un bassin de rétention et son aménagement paysager. Sur l'ensemble des territoires, dans un bassin de taxation et dans une zone desservie par le réseau d'aqueduc à la valeur sur 20 ans. En fait, il y a plusieurs rues dans la ville qui sont dans cette condition-là, où est-ce qu'il y a seulement un égout. C'est des plus vieilles rues, évidemment, où est-ce qu'il y a seulement un égout sanitaire. Il faut qu'on rajoute un égout pluvial. C'est une obligation du gouvernement. Donc, on va le faire sur cette rue-là. Il va y avoir une assemblée publique qui va être faite en planification présentement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Leborn. 3.4, règlement d'emprunt d'un montant de 1,8 million visant à l'acquisition de véhicules pour la direction des travaux publics et pour le service de sécurité incendie pour l'année 2023 sur l'ensemble du territoire à la valeur de 387 000 sur 5 ans et de 1,413 000 sur 10 ans. C'est prévu à notre PTI. Il y a plusieurs véhicules qui vont être achetés. Il y a un véhicule pour les incendies. Il y a 10 véhicules aux travaux publics pour la voirie et différents services, mais il y a également un souffleur qu'on ajoute en même temps. Ça s'inscrit dans nos investissements en continu. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur. M. Doyle. Qu'on évolue un petit peu et qu'on implante un système qui va être beaucoup plus complet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Kernis. Mme Kernis. Je vous rappelle encore l'assemblée du 14 mars où est-ce qu'on va pouvoir en parler. Ce point-là se retrouvera également en 4,4. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Corbeil. M. Corbeil. 3,8. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage 55-12 ventes aux détails de véhicules à moteur usagé seulement à l'intérieur de la zone C-113. En fait, à cet endroit-là, c'est sur Salaberry. Il y a un garage mécanique qui voudrait vendre des véhicules qui auraient conditionné, comme ça se fait à plusieurs endroits. Il y aura une limite de 12 véhicules qui pourraient être vendus sur place. Il y a une assemblée publique qui est prévue sur ce sujet-là le 23 février à la salle ici-même. Ce sera également au point 4,6. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Doyle. 3,9. Modification du règlement d'emprunt E2180-22 d'un montant de 3,3 millions visant des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable et d'égout sur différentes sections de rue à travers la Ville dans le cadre de la TEC afin d'ajouter des travaux d'inspection télévisée des conduites d'égout à travers la Ville aux objets et aux dévis estimatifs. En fait, ce n'est pas un nouveau règlement d'emprunt. On a eu la demande de faire des analyses télévisuelles de nos égouts. C'est quelque chose qui va être utile pour nous également, mais c'est une demande qu'on a eue dans le cadre des subventions pour la TEC. Donc, on veut juste ajouter cette demande-là à notre règlement d'emprunt. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Leborn. 4,1. Modification du règlement général G052-21 relatif à la garde de poules en milieu urbain visant la fin du projet pilote et établissant la permanence de ce règlement. C'est le règlement final. Il y a déjà eu des consultations qui ont été faites dans le passé sur le sujet. En fait, il y a deux modifications dans ce règlement-là. Le premier, c'est que ce n'est plus un règlement pilote, un projet pilote, pardon. Et le deuxième, c'est qu'on va rendre les poulaillers à la même distance de la limite du terrain que les bâtiments accessoires de la Ville qui sont déjà autorisés, soit à un mètre de la limite du terrain. Voilà, j'ai besoin d'un proposeur. Près. Mme Kernis. Mme Kernis. 4,1. Et d'un secondaire. M. Gendron. M. Gendron. 4,2. Règlement d'emprunt d'un montant de 697 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour le service de police pour l'année 2023 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur cinq ans. C'est également prévu au PTI. C'est pour l'achat de sept véhicules qu'on doit remplacer pour qu'ils soient conformes pour les véhicules de police. Les véhicules actuels vont être utilisés à l'intérieur de nos services municipaux pour essayer d'en faire, pas le recyclage, mais les réutiliser. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Bryant. M. Gendron. M. Gendron. 4,3. Règlement d'emprunt d'un montant de 282 000 $ visant à la conversion de l'éclairage des terrains sportifs au DEL sur l'ensemble du territoire à la valeur sur dix ans. C'est prévu à notre PTI. En fait, on veut convertir l'éclairage au DEL sur nos terrains sportifs. C'est quelque chose qui est non seulement plus efficace, mais qui est plus rentable parce qu'on va payer beaucoup moins cher d'électricité. Donc, c'est quelque chose qui se rembourse assez rapidement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborn. M. Doyle. M. Leborn. 4,4. Modification du règlement de zonage visant à l'ajout des normes pour l'ÉQUI. C'est le premier projet. C'est le même que 3,6 que j'ai expliqué tantôt. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. L'Aberge. Mme L'Aberge. 4,5. Modification du règlement relatif au permis et certificat visant à ajouter un nouveau certificat d'autorisation pour l'ÉQUI. C'est le premier projet. C'est le même point que le 3,7 précédemment. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Mme Bryant. M. Corbeil. 4,6. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage 55-12 vente au détail de véhicules à moteur usagé seulement à l'intérieur de la zone C-113. C'est le premier projet. C'est le même que le 3,8. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. M. Gendron. 4,7. Modification du plan d'urbanisme visant à remplacer le programme particulier d'urbanisme pour le boulevard Rennes-et-Lévesque, secteur ouest. C'est le règlement final. Suite à la présentation qu'on a faite le 12 décembre dernier, il avait été convenu, on a fait des consultations pour arriver avec ce nouveau plan-là et on voulait le mettre en place. Mais on avait convenu qu'on devait faire des études et des contacts avec les propriétaires actuels du terrain. C'est ce qui a été fait. En fait, les trois prochains points concernent le PPU, ce programme particulier d'urbanisme pour le développement de ce qu'on appelle le faubourg en fonction des choses qu'on a recueillies des gens et des choses qu'on voudrait voir être mises en place. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Gendron. Mme Kernéis. 4,8. Modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à assurer la concordance au PPU pour le boulevard Rennes-et-Lévesque, secteur ouest. C'est le règlement final. Ici, c'est ce qui se rattache au point précédent, mais c'est pour le PIA. Le PIA, c'est les exigences architecturales qu'on peut avoir sur la construction des bâtiments. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Le Borne. Mme Brian. 4,9. Modification du règlement du zonage visant à assurer la concordance au programme particulier d'urbanisme pour le boulevard Rennes-et-Lévesque, secteur ouest. C'est le règlement final. Ici, il est question du zonage. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Le Borne. M. Le Borne. M. Daou. On a écoulé les points 4. On est rendu à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. Alors, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. C'était Vodtois, citoyen de la ville de Châteauguay. Enchanté. Dans quel secteur? M. Boyle, district 1. D'accord. Si je peux me permettre, je pense que ça va peut-être mieux m'expliquer si je peux laisser mon confrère, M. Gloutenay, parler à ma place. Vous voulez parler de ce micro? Je ne sais pas si le monde t'entend en arrière. Oui, bien, juste peut-être tout ça. Je ne suis pas à l'aise avant le micro, laisser parler M. Gloutenay à ma place. Il me représente moi. Je suis un citoyen de la ville de Châteauguay. Comme il a dit, je pense que ça serait mieux. Vous voulez parler de quoi? Bien, de toute la situation qui est arrivée récemment. Vous voulez parler de conditions de travail, de négociation, tout ça? Je peux vous poser une question, M. le maire? Moi, je m'implique dans la ville de Châteauguay. J'étais entraîneur au mineur. Pensez-vous que j'ai eu du fun, moi, à l'aréna, en fin de semaine? Je vous confirme que vous ne devriez pas en avoir eu autant que nous, on ne l'a pas eu non plus. Non, mais tu sais, je trouvais que ça a manqué de professionnels de votre part. De ma part? Bien, oui. Parce que moi, j'habite à Châteauguay. Toutes mes voisins, ça fait 6 ans que j'habite là, qui ne me regardent et qui ne me regardent plus aujourd'hui. Je veux juste vous remarquer. Je vais vous remarquer une chose. Moi, je ne conduis pas le camion. Non, mais tu sais, c'est vous qui a sorti d'un maire. Je pense qu'on est disponible ici pour discréter. On n'est personne. On est juste les membres de l'exécutif. Puis, il y a M. Glutny qui est là. Je pense que vous devriez peut-être l'écouter. Comme j'ai dit au début, les relations de travail, les discussions syndicales, les revendications syndicales, ça n'a pas sa place dans une séance de conseil. Et on n'embarque pas là-dedans. C'est certain. Même si M. Glutny s'en vient, le point va être exactement le même. Je pense que vous devriez prendre peut-être la chance de l'écouter peut-être juste un petit peu. Je prends en note votre demande, mais je réitère la même chose que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci M. le maire. Patrick Glutny, président de la CFP Québec. Non, je n'ai pas donné le droit de parole, M. Glutny. Vous n'êtes pas citoyen de Châteauguay. Je fais juste m'adresser à vous. Je n'ai pas rien dit encore. Monsieur m'a autorisé à parler en son nom. Oui, mais moi, je ne vous ai pas autorisé. Vous ne m'autorisez pas plus? Non. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous tendre la main pour que ce dossier-là, ça cesse. Vous êtes la même personne qui est venue justement en juillet qui nous a menacés de nous faire une fête de notre 350e et de venir bousiller tout ça. Vous êtes la même personne, hein? Tout à fait. Bien, c'est ça. Alors, non, je ne vous donnerai pas la parole. Peu importe qui va vous demander de venir parler en son nom. On ne parle pas des relations de travail, des revendications syndicales. C'est plate, M. Allard. Ça fait dix ans que je me présente devant votre micro parce que les relations de travail à la Ville de Châteauguay laissent à désirer depuis nombreuses années. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Louis de la Duc de Meur à Châteauguay depuis plus de 60 ans. Oui, on se parle souvent par Facebook. On ne comprend pas beaucoup la question à propos des quais. Si c'est nos quais à nous autres ou si c'est les quais de la Ville, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est la réglementation pour les quais, mais on va avoir une discussion, une présentation et une réponse à toutes vos questions le 14 mars au pavillon de l'île. Là, c'est juste le premier. C'est pour juste dire qu'on veut faire les modifications de notre réglementation. On vous annonce qu'on va le faire et on vous annonce qu'on va faire une consultation publique là-dessus. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Admettons qu'ils vont démolir le pont de la Sauvagine. Les Malinois, ils ne pourront plus passer par là. Personne ne va pouvoir passer par là aussi. Ça va être un problème, ça aussi. C'est pour ça que ça inquiète tout le monde parce qu'on ne peut pas démolir un pont pour que le monde passe en tour non plus avec les bateaux. De la façon que le ministère des Transports va procéder pour la démolition du pont, honnêtement, je ne connais pas le processus. Là, il est en piqueux état parce qu'en bicycle, il y a des roches qui tombent. On passe dessus et si on a une voiture qui est bonne, elle ne restera pas bonne longtemps. C'est un excellent point. On va probablement adresser cette question-là sans problème. Ça va être un haut pavillon de l'île le 14 mars. Oui, le 14 mars. Merci. Bienvenue. Bonjour, Claude Boileau, quartier Dioville, numéro 8. J'ai un contexte avant mes questions. À quelques reprises, M. le maire, durant la campagne électorale qui vous a porté au pouvoir, vous avez mentionné une citation de Saint-Exupéry qui se lit comme suit. « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. » C'est une belle citation. Vous avez dit que ça dit tout et qu'on devrait y faire attention. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Aussi, le 14 mars 2022, il y a près d'un an, vous avez adopté, le conseil municipal a adopté la déclaration unie pour le climat qui a été élaborée par l'Union des municipalités du Québec. Et de cette façon-là, vous avez reconnu que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, qu'ils exigent des réponses locales, qu'ils nécessitent un engagement politique et qu'ils sollicitent une responsabilité partagée parce que nous faisons tous et toutes partie du problème. Et qu'ils offrent des opportunités collectives, des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire, d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. C'est pourquoi vous avez pris l'engagement qui suit. Nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Alors, « Unis pour le climat », c'est un titre inspirant, mais je ne vois pas encore à Châteauguay le résultat concret de cet engagement du conseil municipal. Je ne sens pas encore, je ne suis pas le seul, une volonté forte en ce sens. Ça s'est confirmé encore une fois à mon humble avis à la dernière séance du conseil municipal, le 23 janvier dernier, à l'occasion de la question adressée par Mme Chantal Payon au conseil municipal, à laquelle le président du comité environnement et le directeur général ont répondu, même s'ils ont fait leur possible pour donner une réponse au questionnement. Je n'ai pas été convaincu de la volonté de l'administration municipale de poser des gestes à la hauteur des défis majeurs qui se profilent à l'horizon. On a l'impression qu'on ne sait pas clairement où on s'en va ensemble à Châteauguay face à ces défis majeurs qui concernent notre avenir. M. Boileau, je veux juste vous rappeler que la période de question est 15 minutes, c'est vraiment en courte. Votre question, c'est quoi exactement? Oui, mais je vais y arriver rapidement. Disons que peut-être que là, j'allais dire qu'on ne connaît pas encore le contenu du plan stratégique de la Ville. En effet. Bon, puis peut-être que dans ce plan-là, on va avoir des éclaircissements qui vont faire que ça va répondre à nos questions. Y avez-vous participé? Oui. Donc, ça devrait se retrouver là. Bon, alors, disons que j'aimerais, pour enlever mes questions, je vais quand même dire bravo pour l'exercice que vous avez fait dans le plan stratégique avec la participation de la population. Alors, vous avez dit, dans le premier exercice, vous avez parlé de ça comme une démarche réfléchie et inclusive qui jette les bases pour un avenir prometteur. Alors, disons bravo, puis on devrait y trouver les bases pour cet avenir prometteur que nous avons bâti ensemble, c'est ce que nous comprenons. Puis, pour qu'il soit prometteur, cet avenir-là, bien, on pense que l'environnement devrait être placé au cœur de la vision. Alors, le 350e anniversaire de Châteauguay est une occasion unique. Je ne dis pas tout, là, j'arrive à la fin. Alors, une occasion unique d'entamer un chapitre nouveau de l'histoire de la Ville. Puis, faisons en sorte que 2023 soit une année charnière dont on se souviendra longtemps dans la perspective d'un combat pour l'amélioration du bien-être et la santé de la population. Alors, ensemble, célébrons 350 ans d'histoire et souhaitons, nous, un avenir prometteur. Alors, ma question, quand connaîtrons-nous le plan stratégique? Puis, la deuxième partie, c'est étant donné la richesse de notre patrimoine naturel et les nombreux services qu'il nous rend gratuitement. J'insiste sur le mot... Je vous écoute encore, je vais essayer de vous trouver la date. Pourquoi ne pas établir un plan de caractérisation et de conservation, un portrait complet des milieux naturels à l'échelle de tout le territoire de Châteauguay, pour guider nos interventions humaines dans cet écosystème fragile dont nous faisons partie et dont nous dépendons? C'est le 27 mars, la présentation du plan stratégique. 27 mars? Oui. Je peux vous dire qu'il y a des orientations. La création du comité d'environnement, c'en est un. Oui. Et ce comité-là va s'auto-grosser, si je peux dire ça comme ça, va s'augmenter des mandats. Et notre orientation, c'est avec ce comité-là. C'est aussi essayer de faire l'achat de véhicules électriques le plus possible. Mais c'est difficile en ce moment d'en obtenir. Il y a ce problème-là, mais on est allé également, il y avait un congrès de la Fédération canadienne des municipalités la semaine dernière. On est allé là. Il y a beaucoup de membres du conseil qui étaient présents. Il y a des ateliers fort intéressants qui ont été présentés. Moi, je dois vous dire que mon congrès a été un petit peu bouleversé par d'autres choses, mais je sais qu'il y a beaucoup de membres, et d'après moi, ils vont en parler à la séance, à la fin, autour de table, de leur expérience-là. Mais il y a beaucoup de positif qui est sorti de là, et il y a beaucoup d'informations qu'on va implanter dans nos habitudes. Oui. Puis la question d'avoir un portrait d'ensemble de la richesse qu'on a, du patrimoine naturel commun qu'on a à Château-Guy. Qu'est-ce que vous voulez dire par le plan dans la... Un plan de caractérisation, puis un plan de conservation de l'ensemble, l'ensemble du territoire, de bien identifier les secteurs à protéger et tout, là... Mais il y en a, vous savez, dans le... Mais que ça soit clair pour l'ensemble des citoyens, là, avec un plan où on peut avoir un suivi avec un échéancier, des cibles et tout, là... Dans le RCI de la CMM, il y a des nouveaux terrains qui ont été ajoutés, qui sont à protéger, justement... Oui. Oui, mais à Château-Guy, adapter ça pour Château-Guy, puis que ça soit clair pour les citoyens de Château-Guy, où on s'en va... On n'a pas fait un recensement complet. Peut-être que ça pourrait être quelque chose à envisager, là. Je vais vous dire, je vais vous avouer que je ne sais pas c'est quoi l'ampleur de ce travail-là, d'aller caractériser chacune des plantes, chacun des arbres, chacun des oiseaux partout sur le territoire, mais... Non, mais il y a des ressources, il peut y avoir des ressources, des subventions pour ça aussi, là. Probablement. Probablement. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est possible. C'est quoi l'ampleur du travail? Je regarde le président du comité, puis on verra si c'est quelque chose qui peut faire partie de leur mandat. Moi, je... À cette question-là, pour faire une analyse complète de l'ensemble du territoire de la ville de Château-Guy, je ne sais pas c'est quoi l'ampleur. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire oui ou non, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais je ne trouve pas ça inintéressant, sauf que d'ajouter des terrains qui sont protégés. Il y en a plus que jamais qui ont été faits. Il y a des mesures qu'on met en place, il y a des terrains qui sont déjà protégés en étant des milieux humides. De toute façon, on a cette orientation-là, puis de toute façon, comme vous l'avez dit, ça va faire partie de la présentation du plan stratégique, parce que ça fait partie de nos valeurs également. Pas seulement celles comme vous, quand vous avez participé, ça faisait partie de celles des membres du conseil également. Vous avez dit le 27 mars. Oui, le 27 mars. Merci. Bienvenue. Il nous reste combien de temps, M. Dalland? Trois minutes, vous avez trois minutes. Ce ne serait pas très long, monsieur. OK. Quand je viens ici, je suis toujours un peu surpris, parce que j'apprends toujours des choses nouvelles. L'avant-dernière fois, c'était la piscine de Château-Guy et l'entente à long terme qu'on souhaite avoir avec Saint-Constant, ce qui m'a vraiment fatigué les oreilles. Et cette fois-ci, j'entends que vous ne savez pas, parce que j'entends que le pont de la Sauvagine va être démoli, et j'entends que vous ne savez pas comment le MTQ va procéder. Je vous confirme, je ne travaille pas au MTQ. Non, je comprends, mais ça reste quand même que c'est un élément majeur, à mon sens. Oui. La Château-Guy, le pont de la Sauvagine. Et qu'on se fasse dire qu'il va être démoli sans qu'on en sache pour l'instant rien d'autre. Alors, soyez certain d'une chose, M. Barrette, quand le MTQ va arriver, ils vont nous donner des informations, comment ils vont le faire, c'est quoi le protocole, c'est quoi le processus. On ne sont juste pas rendus là encore. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent dans le bureau du maire pour donner cette information-là un an à l'avance. Quand ils vont être rendus avec le protocole et le processus, nous aurons été... Ce qui est dans ces aménagements-là, c'est ça que je comprends. Si on est... Non, le MTQ est assez souverain. Oui, non, je connais assez bien le MTQ, mais je trouve ça surprenant que la Ville elle-même ne soit pas impliquée. C'est un peu comme si Montréal, je ne sais pas, moi, je n'étais pas impliquée au pont Champlain ou ce genre de truc-là. Je trouve ça surprenant. Ah, OK. Vous me permettez de revenir dans l'autre période de questions pour le reste? Parfait. Merci. Bienvenue. 5.1. C'est bon? 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Nous n'avons pas de retraite pour le mois de février, pas de départ à la retraite, autrement dit. 5.2, permanence... Ah, bien oui, on a besoin d'un proposeur dans le secondaire, pareil. M. Gendron, M. Daou. C'est ça? OK. Le bon. Le bon, c'est bon. 5.2, permanence de Mme Claudia Lacharité, au poste de technicien aux archives et à la gestion documentaire au département du greffe du contentieux et de la cour municipale. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Laberge, M. Leborn. 5.3, permanence de Mme Nathalie Croteau, au poste de préposé au traitement des appels d'urgence aux services de police. J'aurais besoin d'un proposeur. Secondaire, s'il vous plaît. Mme Laberge. Mme Laberge, Mme Bryan. 5.4, abolition d'un poste de col blanc permanent de coordonnateur de l'expérience citoyenne et création d'un poste de cadre permanent de coordonnateur de l'expérience citoyenne. En fait, c'est un changement dans la classe du poste pour faciliter le travail au moment où est-ce qu'on va implanter ce service aux citoyens-là, qui va centraliser les appels. Donc, c'est juste un changement sur le titre du poste. Alors, voilà, j'ai besoin d'un proposeur. Secondaire, Mme Laberge, M. Leborn. Vous savez, ce service-là, c'est un service sur lequel on compte beaucoup pour faciliter les réponses que vous pourriez avoir quand vous allez contacter la Ville. Ça va être un service drôlement efficace, j'en suis persuadé. 5.5, adhésion au programme Emploi d'été Canada 2023. C'est une demande annuelle de subvention. L'année dernière, la Ville a obtenu 161 557 $, qui est l'équivalent du salaire de 50 % de 82 postes étudiants. On s'attend à la même chose cette année. Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou d'un secondaire? Leborn. M. Leborn, Mme Bryant. 5.6, approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 5 500 $. En fait, il y a deux demandes qu'on a reçues. Il y en a une, c'est la compétition de danse sportive au Sportplex de Châteaurie. C'est la 24e édition, mais la 2e à Châteauguay. C'est le samedi 6 mai. C'est une compétition. Si je me souviens bien, c'est international. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Donc, c'est un très, très, très bel événement. C'est une contribution de 5 000 $. Et également, le Technoscience, la région métropolitaine, c'est un rassemblement scientifique de la Montérégie, les 5 et 6 mai au Collège Héritage. C'est pour les écoles primaires. C'est un montant de 500 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Il y a un secondaire, s'il vous plaît. Mme Laberge. M. Daou. 5.7, nomination des membres du comité Finance pour l'année 2023. En fait, M. Corbeil a quitté le comité dû à des obligations. Peu importe les raisons, ce n'est pas grave. Et on s'est entendu de poursuivre avec les deux membres actuels et de nommer Mme Kernéis comme étant la présidente du comité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Bryant. M. Gendron. A vous accepter, Mme Kernéis? Je me demandais si vous alliez me poser la question. 5.8, journée de la persévérance scolaire 2023. Vous avez sûrement remarqué qu'on porte tous un petit ruban ici. En fait, on veut déclarer la semaine du 13 au 17 février 2023 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire sur le territoire de la ville. Le porte-parole national est Laurent Duvernier-Tardif et c'est pourquoi nous portons ce ruban ce soir. En fait, ce n'est pas parce que c'est Laurent Duvernier-Tardif qu'on porte le ruban, c'est pour le mouvement. La persévérance, c'est ce qui permet à nos enfants de se rendre jusqu'au bout, à ne pas lâcher et à continuer malgré les difficultés. C'est un puissant outil pour la réussite dans leur vie, bien que nous devrions le faire quotidiennement. Je vous encourage fortement à dire à vos enfants à quel point vous êtes fiers d'eux, que vous êtes là pour eux et que vous allez être là pour eux à travers toutes les épreuves qu'ils vont rencontrer dans leur cheminement scolaire et que la persévérance, ça se continue par la suite. Alors voilà, j'aurais besoin de proposer en secondaire. M. Leborg? Mme Bryant. 5.9. Demande de clarification auprès du gouvernement provincial concernant l'application de la loi 96. La ville de Châteauguay, comme les autres villes, doivent appliquer la loi 96. Il n'y a pas question ici de l'appuyer, de la désavouer, de l'aimer, de ne pas l'aimer. L'obligation de la ville, c'est de l'appliquer et c'est tout et c'est ce que nous allons faire. Sinon, tel qu'indiqué dans la loi, parce que c'est mentionné dans la loi, on pourrait perdre accès à des subventions, même des subventions qui nous sont déjà données. Si on ne respecte pas la loi, on pourrait perdre accès à ces subventions-là. On pourrait avoir des difficultés également à faire traiter certains dossiers. En séance de conseil, il est important aussi que lorsqu'un membre du conseil s'adresse à la population via la tribune du conseil, il parle au nom de la ville. C'est impératif de respecter la loi. Le gouvernement s'attend à ce que les villes respectent la loi, tout comme nous nous attendons, à ce que les citoyens respectent les règlements quand nous les mettons en place. Nous ne pourrions pas s'attendre des citoyens le respect de nos règlements si nous ne respectons pas la loi. Il y a une nuance entre l'organisation de la ville de Châteauguay et ses représentants et les individus eux-mêmes dans leur vie quotidienne. C'est très important, selon moi, de ne pas mettre la ville de Châteauguay dans un trouble et risquer de perdre des investissements importants. Il existe des exceptions où les communications de la ville peuvent être écrites dans d'autres langues que le français. C'est quand il est question de sécurité. Exemple, faire bouillir de l'eau. Pour le reste, il faut avoir le statut de ville bilingue. Pour obtenir ce statut, il faut avoir au moins 50 % de notre population. 50 % plus un qui soit anglophone. Ce n'est pas le cas à Châteauguay. Ça n'a jamais été le cas à Châteauguay non plus. Il y a des mesures transitoires que nous devons appliquer dès maintenant. C'est notamment le cas avec nos publications écrites qui doivent être de rénovation en français exclusivement sur notre page Web et notre page Facebook. Je pense qu'ils sont encore là en ce moment, mais on va être sur le point de devoir les enlever. Cependant, il reste des éléments à clarifier qui ne nous semblent pas clairs. Une politique linguistique est attendue avec des informations, mais nous demandons des clarifications. Entre autres, est-ce que la loi va m'obliger, moi, quand je siège à un conseil de ville, lors d'une séance, de répondre exclusivement en français à une question, même si elle est posée en anglais? Cette question-là, je n'ai pas la réponse là-dessus. Est-ce que les messages des conseillers doivent aussi être exclusivement en anglais sous peine de conséquences qui sont parlées plus haut? On ne le sait pas. Il y a aussi des éléments à la bibliothèque qui doivent être clarifiés. Bref, la résolution actuelle demande des clarifications pour l'application de la loi 96 du gouvernement du Québec. Alors voilà, j'ai besoin de proposeurs d'un secondaire. J'ai Corbeil, Mme Laberge. 5.10, engagement du conseil d'aller de l'avant avec la construction de l'infrastructure pour qu'elle puisse aller de l'avant pour le secteur à l'entrée de la ville. Ce point-là, c'est pour rassurer les investisseurs potentiels que la ville va investir dans ses infrastructures, dans les infrastructures nécessaires. Donc, on veut juste être conséquent avec les orientations. Vous savez, on a acheté les terrains pour refaire le réenlignement des boulevards. On veut que ce secteur-là se développe de belles façons. C'est juste être conséquent de nos orientations. Alors voilà, j'ai besoin de proposeurs d'un secondaire. Mme Carnéis. Mme Laberge. 5.11, modification de l'entente entre la Société québécoise d'information juridique et la ville afin de procéder à la mise à jour de l'annexe 6. C'est à M. Dolan, je vais vous demander de l'expliquer parce que c'est entièrement de votre côté. Oui, c'est seulement changer le nom des personnes qui ont accès à Sockige du côté de la ville. C'est vraiment, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté la ville, qui ont quitté leur poste, c'est juste une mise à jour de ces noms-là. Merci. J'aurais besoin de proposeurs et d'un secondaire. M. Leborn. M. Gendron. 6.1, attribution du contrat SP-22038 relatif à des services professionnels d'analyse structurelle des bâtiments municipaux à l'entreprise TB Maestro Incorporé au montant de 194 307 $, taxes incluses. En fait, l'objectif du mandat, c'est de connaître l'état de nos bâtiments, l'état de vétucité, la sécurité dans ces bâtiments-là, tous les bâtiments qui appartiennent à la ville. On veut faire une analyse pour savoir comment implanter notre plan de maintenance le plus adéquatement possible. Alors voilà, j'ai besoin de proposeurs et d'un secondaire. Mme Carnéis. M. Doyle. 6.2, attribution du contrat SP-22039 relatif aux services de transport en autobus à la firme 9072-0103 Québec Inc. au montant de 263 212 $,26 $, avec option de prolonger pour deux périodes d'un an au montant de 87 737 $, taxes incluses, chacune pour une valeur totale du contrat de 438 687 $. En fait, c'est principalement pour la direction de la vie citoyenne, c'est pour répondre aux besoins, pardon, de la division culture et projets spéciaux dans le cadre du programme activité. Donc, il y a beaucoup d'autobus qui sont utilisés à ce moment-là. Et à noter, dans le cas de mesures d'urgence, on peut également utiliser, avoir accès à ce service-là. Alors, voilà, j'ai besoin de proposeur d'un secondaire. Mme Bryant. Mme Bryant, M. Gendron. 6.3, attribution du contrat SP-22-043, relatif à la fourniture de matériel de signalisation à la firme Signel Services Incorporés, au montant de 96 200 $, pour trois années fermes avec option de prolonger pour deux périodes de un an, au montant de 32 066 $ chacune, pour une valeur totale du contrat de 160 334 $, taxes incluses. En fait, on a un grand parc signalétique et c'est important de faire l'entretien, de modifier, de changer des affiches, de rajeunir certaines de nos affiches. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de panneaux qui sont visés par ce règlement d'emprunt, c'est ce contrat. Donc, voilà, c'est pour rajeunir notre parc d'affiches. J'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Gendron. M. Daou. 6.4, autorisation pour modifier le contrat SP 21032, relatif au service professionnel pour la conception d'une nouvelle rue et le prolongement du réseau d'égouts et d'aqueduc sur l'autoroute 30 dans le parc industriel à l'entreprise Groupe Civitas Incorporé, pour un ajout d'un montant de 56 708 $, pour une valeur totale révisée de 177 144 $. Ici, c'est, dans le cadre de la vente des terrains dans le parc industriel, on a une nouvelle rue qu'on doit créer, qui est parallèle à la rue Pierre-Boursier. Et donc, c'est pour la création de cette rue-là. Et c'est aussi pour le passage des infrastructures sous l'autoroute 30. Vous savez, on a vendu des terrains de l'autre côté de l'autoroute 30, mais il faut emmener les infrastructures à cet endroit-là. Donc, c'est pour ces problèmes-là, ces projets-là, qu'on passe par la modification du contrat. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. L'Aberge. Mme L'Aberge. C'est des investissements qui vont nous rapporter pas mal, disons. 6.5, autorisation de financer un montant de 150 000 $ par le Fonds des parcs et terrains de jeu pour une partie du projet d'aménagement du parc Mercier dans le cadre du 350e. En fait, on réserve un montant de 150 000 $ pour l'électrification, l'aqueduc. Vous savez, le parc Mercier, c'est ce qui est entre la Maison des jeunes et le centre culturel. Ça va devenir la place du 350e. Il y a des belles annonces qui s'en viennent là-dessus. On n'est pas en train de vous donner les détails aujourd'hui, mais en gros, ici, évidemment, on va emmener l'électricité, on va emmener de l'eau pour avoir des abreuvoirs. C'est pour toutes ces choses-là, des lampadaires. Alors, j'ai besoin de proposer un secondaire. M. Gendron, Mme Bryant. 6.6, dépôt de la liste des acquisitions 2022, financée par le Fonds de roulement pour un montant de 205 631 $. C'est des items qui sont déjà achetés et qui étaient au PTI, entre autres aux technologies de l'information, à la vie citoyenne, aux services de police. Donc, c'est des choses qui sont déjà achetées. J'aurais besoin de proposer un secondaire. M. Gendron. M. Daou. 6.7, autorisation de la liste des acquisitions prévues en 2023, financées par le Fonds de roulement pour un montant de 842 128 $. C'est des items à acheter qui sont encore une fois prévus au PTI. Il y a des choses qui ont été repoussées parce que ce n'était pas disponible. Donc, c'est des choses qui vont être encore au service de police, à la vie citoyenne. C'est des items qu'on utilise quotidiennement, genre des outils, un paquet de choses. Il y a une longue liste sur les items en question, mais c'est déjà passé au PTI. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur dans le secondaire. M. Doyle. M. Gendron. M. Gendron. 6.8, dépôt de la liste des déboursés pour janvier 2023. 1 137 000 $ ont été dépensés en achats locaux, ce qui représente 14 % du budget en question pour janvier. J'insiste tout le temps sur ce bout-là parce que je trouve ça important, les achats locaux, et on essaie de les favoriser le plus possible. C'est un dépôt seulement. 6.9, autorisation pour l'achat de 1 000 plans d'esclépiades à distribuer aux citoyens dans le cadre des activités du 350e anniversaire de la Ville au montant de 4 311 $. Taxes incluses, c'est un projet du comité environnement et M. Corbeil, je vais vous laisser en parler si ça vous tente. Absolument que ça me tente. Je l'étudie comme il faut. Esclépiades. Esclépiades. Oui. En fait, c'est un projet qui a été déposé dans le cadre de... L'année dernière, la Ville a signé la déclaration étant municipalité à mis des papillons monarques. Et puis, dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville, le comité environnement a pensé que c'était une bonne idée de démontrer qu'on posait des gestes concrets. Donc, il y aura une distribution de 1 000 plans d'esclépiades qui sert à reproduire les papillons monarques. Donc, c'est une petite initiative, mais en espérant qu'elle fera des petits et qu'on pourra faire autre chose à l'avenir aussi. Merci, M. Corbeil. Je présume que vous proposez. Absolument. J'aurais besoin de secondaire. La berge. Mme La berge. 6.10. Approbation d'un mandat à la firme Astérisme pour des services de soutien en matière de gestion des communications. C'est un contrat d'aide à notre service, notre département des communications. Alors, j'ai besoin de proposeur d'un secondaire. Mme Kernéis. Mme Kernéis, M. Le Borne. 6.11. Approbation de la mise à jour de la liste des travaux et frais inhérents dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, de 2019 à 2023. C'est une mise à jour de la liste des travaux qui ont été subventionnés. Notamment, surtout pour des travaux de traitement des eaux. En fait, au total, depuis 2019, c'est un peu plus de 23 millions que nous avons obtenus via cette subvention. C'est ce genre de subvention qu'il faut prévenir. Quand je parlais de la loi 96, c'est ceux-là qu'on ne veut pas perdre. Donc, voilà, j'aurais besoin de proposeur. On a un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil. M. Daou. Les points 7. Je vous laisse la parole, M. Dolan. Concernant tout ce qui est dérogation mineure et qui sont favorables, on va le faire en bloc s'il y a des commentaires ou des questions que vous pouvez juste vous avancer. C'est 7.1. Demande de dérogation mineure au 38 rue Marc-Laplante-Est concernant la profondeur du terrain. C'est favorable par le CCI. 7.2. Demande de dérogation mineure au 128 Chemin-Haute-Rivière. C'est concernant les marges du bâtiment et c'est également favorable par le CCI. 7.3. Demande de dérogation mineure au 411 Boulevard Saint-Francisse. C'est concernant des panneaux d'affichage et c'est favorable par le CCI. Pour les points 7.1 à 7.3, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Chandon. Concernant les PIA, la même chose, on va aller faire tout ce qui est favorable en bloc et ceux qui ne sont pas favorables, on va aller 1 à 1. Ici, on en a deux qui sont favorables avec ou sans condition. 7.4. Autorisation pour l'installation d'une ancienne commerciale au 70 Boulevard Saint-Laverie-Sud. C'est concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale et même chose, c'est favorable par le CCI. Le point 7.5 en concordance avec le point 7.2. Autorisation d'une construction résidentielle aux 128 chemins au Trivia. Même chose, c'est un PIA et c'est favorable avec certaines conditions qui sont exprimées dans la résolution. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Levin, je vous cède la parole. 7.6. Dépôt du rapport d'activité de la division inspection et permis du mois de décembre 2022. C'est un dépôt seulement. 7.7. Dépôt du rapport annuel 2022 de la division inspection et permis. En fait, je vais faire le pont avec le point précédent. Pour décembre 2022, il y a eu 15.7 millions de permis qui ont été déposés à la Ville de Châteaurie. Pour l'ensemble de l'année 2022, c'est 124.5 millions qui ont été déposés et qui ont été octroyés via le service de permis. Alors, c'est un dépôt également. 7.8. Vente débarras les 20 et 21 mai, 8, 9 juillet, 9 et 10 septembre de 8h à 20h, respectivement pour l'année 2023. On a besoin de proposer un secondaire également pour ça. Oui, voilà. M. Leborn. Mme Bryant. Mme Bryant. 7.9. Avis pour des fins de réserve foncière visant les lots 4 053 045, 4 280 339 et 4 280 748. C'est des bouts de terrain qui avaient été visés pour des non-paiements de taxes que la Ville a décidé d'exproprier et de garder, en fait, pour des fins de protection. Voilà, j'ai besoin de proposer un secondaire. M. Corbeil. M. Corbeil. M. Leborn. 8.1. C'est sans objet, c'était retiré. 8.2. Dépôt du rapport mensuel d'activité de la Direction de la vie citoyenne. C'est un dépôt seulement. 8.3. Dépôt du compte-rendu de la Réunion du Comité de la vie citoyenne du 22 novembre 2022. C'est également un dépôt. 8.4. Dépôt du compte-rendu de la Réunion du Comité culturel et 350e anniversaire de la Ville de Châtéguay. C'est également un dépôt seulement. Et 8.5. C'est sans objet. 10.1. Affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 25 000 $ pour réaliser le bilan hydrique exigé par le ministère de l'Environnement. Sur le lot 5 672 635. C'est ce qu'on identifie la terre à 252. C'est des nouvelles études que le ministère demande à la Ville concernant les écoulements sur ce lot qui prévient des conduites d'égout du boulevard Rousseau et de la rue Lamartine. On connaît aussi cette terre-là comme étant appelée la terre de taux. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Mme Carnéis. 11.1. Entente intermunicipale relative à l'établissement des modalités d'entraide pour le service spécialisé de sauvetage en espace clos entre la Ville de Châtéguay et la municipalité de Sainte-Barbe. Un peu loin, mais c'est une entente intermunicipale. Donc j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Daou, M. Doyle. C'est un service qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui offrent, le service de sauvetage en espace clos. 11.2. Entente intermunicipale relative à l'établissement des modalités d'entraide pour le service spécialisé de sauvetage en espace clos à nouveau entre la Ville de Châtéguay et la municipalité de Sainte-Stanislas-de-Costca. J'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Leborn. M. Leborn. Mme Kernéis. 11.3. Entente intermunicipale, l'établissement un plan d'entraide mutuel en cas d'incendie et d'interversion d'urgence. En fait, c'est en tête. C'est en tête. Cette entente nous permet d'aller aider la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les villes qu'ils desservent. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si nous, on a besoin d'aide ou une ville qu'on desserre, on peut contacter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Doyle. Mme Laberge. 11.4. Demande au ministère de la Sécurité publique, Direction régionale de la Sécurité civile, pour l'utilisation de l'aéroglisseur pour le déglaçage de la rivière Châtéguay. Je suis pas mal certain que j'ai besoin d'expliquer ce point-là. Alors j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborn. M. Doyle. 11.5. Stationnement interdit du côté parc de la rue Lallement. Du panneau air interdit jusqu'au cèdre entre 6h et 17h. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, M. Daou? Ça serait peut-être en tout temps. Est-ce que ça serait possible de mettre en tout temps? Au lieu d'entre 6h et 17h, comme c'est en tout temps? Non, non, non. Entre 6h et 17h, mais c'est 17 jours semaine. Je vais vous... Ça va tout le temps? 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Peut-être expliquer pourquoi tu veux. Alors pourquoi qu'on... Pourquoi qu'on fait un interdit que ça... Oh là, il a encore de... Tu penches. Pourquoi c'est moins que l'on a... Pourquoi qu'on fait l'interdiction, c'est que j'ai eu des... Certaines plaintes de citoyens et j'ai été allé consulter les citoyens concernés sur la rue de Lallement. C'est ce qui arrivait, c'est que les gens du centre d'accueil de l'autre côté de la rue se stationnaient côté parc. Et ça menait que quand les gens tournaient, il y avait des gens stationnés des deux côtés, alors ça faisait comme des face-à-face. Pour la sécurité de tous, même les camions hors dure ou les camions de recyclage, quand ils tournaient, ça portait... Ou les camions de pompiers ou les voilets, ça portait à confusion. Alors on a décidé de faire une interdiction stationnement d'un côté de la rue. Merci. Donc je présume que vous faites la proposition, M. Daou. J'aurais besoin d'un secondaire. M. Leborn. On a atteint la fin des points. On est rendu à la période de questions. S'il vous plaît, avancez-vous à l'avant. M. Alain, René Barrette. D'abord, je suis heureux de savoir que vous allez avoir une nouvelle salle de conseil. J'ai hâte de voir ce que c'est. Je suis heureux aussi de savoir que vous allez vous conformer à la loi 96 et la respecter et non pas vous plier à la loi 96. Je suis heureux de savoir qu'il y a une place au 350e qui va être près de la Maison des jeunes. Je trouve ça très intéressant. À date, ça va bien. Vous êtes vraiment heureux. J'aime ça. Je vais vous faire quand même un collectif. D'accord. Et après ça, pour être ville bilingue, ça ne prend pas 50% d'anglophones. Ça demande 50% d'anglophones qui ont la langue maternelle, qui ont l'anglais comme langue maternelle. C'est deux choses bien différentes. OK, si vous voulez. Oui, mais c'est important. Et la troisième chose, et ça, je pense que c'est plus important, vous savez, si on ne s'était pas occupé du pont de la Berge à une certaine époque, la situation aurait été dix fois plus bordélique qu'elle l'est maintenant. C'est pour ça que tantôt, quand vous avez parlé du pont de la Sauvagine, je trouve que c'est important que vous sachiez de quoi il s'agit. D'une part... Je sais de ce qu'il s'agit, M. Barrette. Ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas impliqués dans le processus qu'ils mettent en place. Pas qu'on n'aura pas parlé du pont, là. C'est sûr qu'on a eu des discussions avec eux autres, puis ils n'arrivent pas en disant « on fait le pont, puis c'est tout, vous n'avez pas un mot. » Non, je peux comprendre ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, pas plus que les 50 autres mille citoyens de la Ville de Châteauquay, on va se présenter au MTQ pour savoir ce qui en ressort. Comprenez? Oui. Vous vous targuez, à juste ou à moins juste titre, d'être les plus près de la population comme gouvernement. Oui. Donc, si c'est ça le fait, alors moi, je vous inviterais à faire un stage d'une journée ou deux, vous, personnellement, au ministère des Transports, et vérifier de quoi il s'agit, vraiment, et puis de nous en informer régulièrement. Comprenez? Parce que c'est pas... j'habite pas là, mais c'est une artère majeure. Et c'est important. M. Barrette, je crois pas qu'il me prendrait comme stagiaire et, d'après moi... Non, mais peut-être que si vous vous imposez, ils vont vous prendre. C'est impassablement occupé, je pense pas que j'irais comme stagiaire au ministère... Oui, mais M. Le Bonne peut très bien prendre votre place pour une journée, vous deux. Mais, mais ce que je tiens à vous dire, par contre, c'est que, aussitôt qu'on a des informations, que les travaux s'en viennent, on va tous les transmettre de ces informations-là, ça sera... les gens seront pas dans le néant. Vous savez, quand il y a eu des discussions pour, justement, la réflexion de ce pont-là, on a eu des échanges avec eux. Je vous donne un exemple, entre autres. J'ai insisté que pour la descente du pont, pour se rendre jusqu'à l'île Saint-Bernard, que ça reste là. J'ai insisté que ça soit là. Bien, ils l'ont pris en note. C'est ajouté. Oui, mais est-ce que nous, on le sait? Est-ce que nous, on le sait? Est-ce que la population le sait? Bien. Non. La réponse, c'est non. Qu'on veut garder le pont avec les accès tels qu'on a présentement. Non, mais c'est important de savoir qu'est-ce que ça va avoir l'air, comme dans quelle échéance ça va se produire. C'est ça, je vous dirais qu'on attend après cette information-là. C'est très important. C'est certain qu'on va vous la donner. Entre autres, une des problématiques, qu'on ne sait pas encore comment le ministère va l'adresser, c'est tout le bout de stationnement à côté du pont, où est-ce que la descente de bateau, comment s'appelle, c'est pas Higgins, c'est Reed. Puis, l'endroit où est-ce que les gens se stationnent, ça appartient au ministère des Transports du Québec. Je ne sais pas comment ils vont utiliser ça, mais ça va devenir problématique. Ça, ce bout-là nous inquiète beaucoup, mais je ne peux pas vous donner cette information-là, comment ça va être fait, parce que je ne le sais pas encore. Malgré tout, c'est des discussions qu'on a avec eux autres. Mais je vous rappelle qu'en 2011 ou 2012, ça a été une bataille de tous les instants pour que le pont-la-Berge se modifie correctement. Et si ça n'avait pas été de nous, les citoyens, la situation, je vous le confirme, aurait été excessivement bordélique, particulièrement pour des petites rues comme des parois et Normand. Donc, à ce moment-là, si on ne l'avait pas su, on serait ramassé avec quelque chose qui aurait été impraticable. Donc, avant d'en arriver à des situations comme celle-là, informez-nous. Peut-être que nous aussi, on pourrait avoir notre mot à dire. Vous comprenez? OK. Si je vais regarder ce qu'on peut donner comme information pour le moment, ce que l'MTQ veut bien nous donner. M. le maire, si vous me permettez, j'ai reçu un texto de Mme Larose qui nous regarde présentement, qui est notre directrice du service de l'aménagement, qui nous confirme qu'effectivement, ils sont en discussion avec le ministère du Transport pour la suite des choses sur le volet de l'aménagement. Et quand on aura plus d'informations, il y aura effectivement des séances d'information qui vont être données à cet effet-là. Mais je pense que c'est important, je ne sais pas votre nom, M. M. Langlois. M. Langlois. Je pense que c'est important que vous nous informiez au fur et à mesure. Pas juste quand vous allez avoir, mais informez-nous au fur et à mesure. Et je pense que c'est votre rôle de nous informer au fur et à mesure. OK. Aussitôt qu'il y a de l'information, on va vous la transmettre, M. Barre. La transmettre publiquement, la transmettre partout. On va la transmettre aux séances de conseil. Est-ce que ça vous va? Les journaux, je ne sais pas quoi, mais enfin... Non, mais les informations au compte-gouttes qui rentrent, si vous voulez qu'on vous les donne, on va vous les donner. C'est certain qu'il va y avoir une assemblée publique pour expliquer, comme tous nos projets majeurs, il va y avoir une assemblée publique pour expliquer les détails que le ministère va faire. Quand ils vont faire la rénovation de ce pont-là, ils vont nous l'expliquer. Nous aussi, on ne va l'apprendre pas longtemps avant. C'est comme ça qu'il fonctionne. On va certainement avoir des assemblées publiques pour expliquer tout ça. Mais je m'engage que si le ministère nous donne des informations, je vais les dire à la séance du conseil. C'est bon. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Je veux simplement vous en informer parce que, encore une fois, c'est important que les citoyens soient informés de ça. OK. Oui, absolument. Merci. M. le maire, je pense que ce n'est pas juste une question d'information, c'est une question d'influence aussi, connaissant le milieu, qu'on puisse influencer. Cet exercice-là a déjà été fait, mais oui. C'est bon. Influencer. Le stage de la question, c'est de pouvoir influencer peut-être les citoyens ou les citoyens aussi. Oui. C'est bon. Une autre question? Bonjour. Michel Deveau, résident de Salaberry-Nord. Je viens de vous parler de qui aujourd'hui. On s'est entendu là-dessus. Je vous parle en tant que propriétaire de la compagnie Ponton-Canada dans le parc industriel sur industriel. OK. On s'est parlé pendant un certain temps de mes catalyseurs qui s'étaient fait voler dans mon stationnement à mon commerce. Oui. Et il y avait eu des patrouilles supplémentaires dans ce secteur. Je pense que je n'ai pas eu une nouvelle. On t'a souhaité me tenir au courant, mais on ne m'a rien dit. On ne vous le dira pas. Je sais, mais on ne vous le dira pas. Je pense que c'est un peu normal qu'on regarde, qu'on finance les opérations policières. Sinon, ils vont le savoir. Il y a un moment, ce serait juste le fun, qu'on nous dise qu'il va peut-être avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la surveillance policiale. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que, il y a peut-être bien trois, quatre semaines, deux remarques sur mon terrain, se sont faites voler dans l'espace de 40 minutes. Je les vois très bien sur mes caméras. Les policiers sont venus prendre les vidéos de mes caméras, ces choses-là. Il y a un moment où je ne voudrais pas que Châtégui devienne une plaque tournante du crime comme ça, du vol, et que nos assurances au niveau du commerce, qui coûtent déjà très cher, se mettent à monter parce que vous êtes dans une zone rouge. Oui, on ne souhaite pas ça nous monter. Parce qu'on est directement à côté de l'autoroute 30. C'est facile pour eux autres de prendre l'autoroute et de partir dans d'autres villes ou quoi que ce soit. Pour ça, je voulais juste avoir un suivi, de dire, bon, mais OK, si tu me dis que la surveillance policière accrue, tant mieux. Oui. Puis si je ne les vois pas, c'est qu'ils sont très bien cachés. C'est bon, ça. Parce que, tu sais, le soir, souvent, je m'en vais, puis tout est fermé, puis je n'en vois pas, mais d'après moi, ils sont bien cachés. Ça fait que c'est une bonne chose. Oui, ils passent souvent, mais je vous confirme qu'ils passent souvent sur ça. Il y a des façons de faire de la surveillance sans que ça soit vu. Mais c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas les voir. Si on les voit, on ne les peut pas. Je ne pense pas que vous allez me mentir, là, mais je trouve ça merveilleux. Mais sérieusement, deux remorques, là, c'est confortable. Deux remorques, je les vois très bien, en l'espace de... c'est le même gars, là. Il est venu en chercher une, il est parti, il est revenu en chercher la deuxième, puis il est parti, puis il était tout barré, là. Mais, tu sais, il y a eu un moment où, là, mon camion, depuis ce temps-là, moi, il dort à l'intérieur, mais je suis bientôt au flage de sort, parce que ma saison augmente bientôt, là. Je n'aurais pas... là, je suis nerveux de le sortir, mais je n'aurais comme pas le choix de le laisser à l'extérieur. Je vais faire une cage pour les catalyseurs, ces choses-là. OK, bien, en tout cas, je voulais juste avoir avec vous... On va adresser la situation. De toute façon, s'ils sont allés prendre des photos, les services de la police sont au courant, là. Il y a quelqu'un dans la salle que vous ne voyez pas, qui a pris des bonnes nantes. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Jerry O'Donoghue. J'habite à Châteauré depuis 1958, propriétaire de terrain depuis 1969. Bonjour. Je suis venu ici pour demander de la situation pour les quais, mais je vois qu'il va y avoir un meeting plus tard, la 14, que je peux m'exprimer. Mais j'ai offert au conseiller, M. Leborn, les informations qui sont peut-être pertinentes à la discussion. Mais j'avais une question aussi sur la disposition de le pont noir, le pont ferroviaire, anciennement le CXL. Et là, c'est CXL. Je demande s'il y avait des nouvelles de la disposition de ce pont-là, qui, premièrement, est désuet, puis ça fait une dizaine d'années qu'il n'est pas utilisé. Ça nous bloque le chemin. Oui, il est utilisé pour le passage de piétons. Oui, oui, ça, c'est correct. Mais ça barre le chemin à l'aéroglyseur de monter la rivière puis de déglacer pendant une période de peut-être deux ou trois heures. Oui, et c'est pour ça qu'on a la grenouille qui vient par la suite pour cette portion. C'est ça. Puis on paye pour la grenouille, puis je suis bien d'accord pour payer pour la grenouille pour sauver mon terrain. J'habite ce bord de l'eau. Mais est-ce qu'il y a eu des développements depuis les deux ou trois dernières années? Il y avait des négociations qui avaient lieu entre, je pense, c'est le CN et CSX. CSX, c'est une compagnie américaine qui est propriétaire actuellement du pont et du chemin qui est là. Et les négociations ont avorté avec le CN, donc c'est revenu avec CSX. Et on a beau faire des rappels puis des rappels, on n'a pas de retour d'appel du tout. Je pense que c'est le temps qu'on leur envoie une mise en demeure pour les arriérages de taxes. Je vous dirais que les chemins de fer, c'est une… Il n'y a plus de drive. Je le sais, mais c'est encore identifié comme étant un chemin de fer. Et la législation sur ça est extrêmement compliquée et entièrement fédérale. On ne peut pas… c'est un chemin de fer. Il a beau être utilisé ou pas utilisé, c'est une servitude. C'est comme Hydro-Québec qui passe par là-dedans chez vous, une servitude avec des fils électriques. Mais les autres, c'est… je ne sais pas si on peut appeler ça une servitude aussi, mais les chemins de fer, c'est très encadré. On ne peut pas… si on envoie une mise en demeure, elle va probablement se retrouver dans le recyclage. On peut toujours garder le pont, mais d'avoir tout simplement un section qui peut-être on peut soulever de trois ou quatre pieds pour laisser passer la gousseur. Il y avait déjà eu des discussions et des approches qui avaient été faites avec eux il y a plusieurs années. Je fais appel à ma mémoire qui fait peut-être défaut un peu, mais ça a passé proche que ça fonctionne, que tout soit levé. Ce n'était pas au coup de CSX et ils ont refusé. Donc, ça a réglé le problème. Ils ont refusé. Malgré que ça ne leur coûtait rien et qu'ils ne l'utilisaient pas, ils ont refusé pareil. Mais ça fait partie des choses qu'on doit essayer de régler. Vous avez raison, mais ça prend du temps. Réussir à les rejoindre, c'est… Je suis bien hâte qu'il y ait quelque chose qui bouge. Moi aussi, parce que c'est vrai que ça occasionne des frais supplémentaires de faire venir la grenouille, mais en plus, c'est beaucoup moins efficace. L'aéroglissant, quand elle arrive, puis elle va jusqu'à ce pont-là, elle a tout brisé la glace en l'espace de quoi? Un heure? Ça fait qu'il irait de l'autre côté, on rajoute un heure de plus, puis c'est réglé partout au lieu d'avoir la grenouille qui travaille… Exact. Elle peut monter jusqu'au pont de ciment de la ville. Oui, absolument. Non, c'est sûr que ce serait beaucoup plus efficace, mais c'est un dossier qui est compliqué parce que c'est difficile de les rejoindre. La chose qui est intéressante avec ça, ça nous coûte zéro cent. Qu'est-ce qui nous coûte zéro cent? Il faut que ça nous coûte zéro cent? L'aéroglisseur, ça nous coûte zéro cent. Monsieur le maire, si vous me permettez, parce que je vais appuyer M. Deneu dans sa question, c'est très pertinent. J'aimerais rajouter quand même quelque chose. D'abord, ce qu'on appelle l'enjeu de la compétence fédérale, c'est évidemment sur une emprise ferroviaire, je le comprends comme ça. Ceci dit, il faut regarder la qualité actuelle du pont, qui je trouve est d'une dangerosité assez importante, mais ça c'est intuitif, je ne suis pas un ingénieur. Mais ça serait intéressant quand même d'aller regarder la qualité du pont et de mobiliser aussi les instances fédérales relativement à la sécurité ferroviaire et au bureau de la sécurité des transports sur justement cette portion. Peut-être autoriseront-ils justement une adaptation, je n'en sais rien, j'ose l'espérer. Si on était capable de simplement l'augmenter de quelques, peut-être un mètre, je n'en sais rien, mais je sais qu'il ne manque pas grand-chose pour que l'aéroglisseur puisse passer en dessous. Puis nous, si on peut continuer à avoir une passerelle en passant quelques marches, ce serait la situation idyllique. Mais je pense qu'il y a un processus à faire de mesurer la dangerosité de ce pont. Ça m'inquiète aussi, je pense, je mentionne aussi à la direction générale, il y a des barrières sur ce pont qui ont été arrachées, qui mentionnaient justement la dangerosité du pont et l'interdiction surtout de passer sur les tracts de chemin de fer. Or, on a maintenant des bios là-dedans qui sont pourris, il y a des arbres qui poussent là-dedans, dans les bios de bois, imaginez. Et je suis toujours très inquiet, on sait qu'il y en a qui s'y aventurent, je suis toujours inquiet de la sécurité. Je pense que, quelque part, il y a un propriétaire qui a des choses à faire, sinon on est peut-être capable de s'entendre avec lui. Puis il y a aussi des agents qui sont là au niveau de la sécurité. Alors, peut-être mobiliser aussi la députée au niveau fédéral sur cet aspect. Oui, je vois M. Langlois qui prend des notes, je suis sûr que c'est là-dessus. Je viens de me souvenir que, je pense que c'est il y a deux mois, il y a quelqu'un qui était venu également qui parlait qu'il y avait un arbre qui était dangereux pour son terrain, qui était sur cet espace-là. Je ne me souviens pas, c'est pas loin de la place du rendez-vous. Oui, au niveau de l'emprise ferroviaire, il y avait une branche d'arbres qui le menaçait. Et c'était, je me souviens, il m'a parlé aussi. Mais la problématique, on a essayé de l'adresser à ce moment-là, et on n'a toujours pas de nouvelles encore, mais on va relancer à nouveau, puis on va essayer de voir s'il y a du... En fait, si on réussit à avoir un contact, puis du nouveau, on informera les gens. Mais il faut penser que cette infrastructure-là appartient à un privé. Il n'y a pas d'immunité étatique là-dessus. Non, mais sauf que c'est un dossier fédéral, ce n'est pas municipal. Oui, mais il n'y a pas d'immunité d'État sur une emprise ferroviaire non plus. Mais on veut vérifier. C'est bon. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben oui. Approchez-vous plus du micro. En attendant, si c'est possible de remplir les trous, en attendant qu'on ait du pont, quand il est bien pratique, par exemple, ça va prendre au moins trois ans avant qu'on puisse l'utiliser, après qu'ils vont le démoler, là. Non, je pense que ça va être plus vite que ça, là. Ça va être assez long. Mais je n'ai pas le détail de combien de temps ça va prendre sous la main. Mais là, en attendant, c'est assez long pour les trous. Pour les trous, on peut regarder. Mais là, en effet, surtout là, en ce moment, avec les grands froids suivis de 2-3 degrés, il y a des gels, des gels, des gels. C'est épouvantable. Ça apparaît partout. Puis on n'est pas dans la période qui devrait en avoir, là, en ce moment. Mais on en prend un autre. On va voir ce qui peut être fait. Mais à cette température-ci, aller mettre de l'asphalte, de l'asphalte froide, ce n'est pas très efficace. Ça ne dure pas longtemps. Dans deux semaines, on va avoir d'autres problèmes à Château-Guinard. C'est qu'on a des lacs. On ne peut même pas prendre de marche. On n'a pas de trottoir non plus. Quand je m'en vais chez mon amie, à Salabérenard, au bout, je ne suis pas capable de passer dans toutes les bandes neiges, parce qu'il y a ça des padeaux. Puis c'est comme ça à chaque fois que ça fond. Ça fait que quand on arrive à passer à la rue de Jacques, on a une bonne longueur en patauger dans l'eau ou en parquet sur le terrain du monde, comme ça. On ne peut pas rencontrer. Puis si les gens passent à côté de nous autres, il y en a qui n'ont plus de frein. Ça fait que là, c'est un problème qui dure depuis des éternités. Puis il n'est jamais réglé avant une semaine ou deux ou trois semaines. Ça fait que là, le bas de ton auto, tu es basse. Ton auto, tu as un Honda ou quelque chose comme ça. Le plancher finit par pourrer. Puis ton auto, elle n'a presque pas de minage. Ça fait que c'est beaucoup d'argent pour les gens pour acheter des véhicules, puis l'entretien des véhicules. Ça fait que c'est vraiment un problème majeur pour nous autres, parce que la neige avec la butte, elle fond, puis elle s'en va dans la rue. Elle ne s'en va pas dans la rivière. Ça fait qu'elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Puis là, on s'en va vers ce problème-là pour un mois. Est-ce que c'est parce qu'il y a un canal qui est bloqué ou quelque chose comme ça, M. Doigle, de tout courant? Il y a des places canadiennes, puis il y a des places canadiennes. Ça se bloque. Ça, c'est bloqué. La boulevard Scott est pareil. Ça fait que si tu ne veux pas passer par le boulevard Salaberry, tu en prends un de l'autre, ça peut prendre le même problème. Ça fait qu'on n'a pas d'issue, à moins de prendre notre chalot puis s'en aller avec le chalot. Merci, mais il faut régler ce problème-là, parce qu'on en a, là, pas mal assez. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a des questions? Oh, je t'approche de donner les questions sur Internet. Salut, M. Le Maire. Bonjour. Mon nom, c'est Bruno Trottier. Moi, il y a une petite question. Parlez vers le micro. Il y a une question, j'aimerais savoir, là, c'est que je comprends, tout le monde est en négociation, là. C'est un site, là, le 31 décembre, c'est l'école bleue. Les pompiers, c'est un service essentiel. Oui. C'est en négociation aussi. Oui, mais le service est assuré. C'est un très bon service. Alors, je suis fait qu'ils font une bonne job, j'ai pas une plainte. Oui, absolument. J'ai fait le tour de Châtéguay, j'ai trouvé une bonne fontaine déblayée. Dans ma rue, là, elle est enterrée, on ne la voit plus. Ça fait que, si jamais il y a un feu, là, attendez-vous, il va y avoir des actions qui vont se faire. Ça, c'est officiel. Parce que les autres, quand ils arrivent, là, il faut qu'ils se pluguent tout de suite. Ça va commencer à prendre en pelletée. D'après moi, ils se pluguent assez vite aussi, là. Oui, parce que j'ai déjà arrivé dans le passé. Je sais qu'il y a des bonnes fontaines qui ont été dégagées. La vôtre sur votre rue est encore… Hillsdale, Saint-Verdinand. Non. OK. Parce que je sais que dans le processus, il y a le soufflage et tout ça, puis après ça, on va faire les bonnes fontaines. On n'a pas encore terminé le soufflage. Ça devrait se terminer bientôt. On le souhaite, là, mais ça va venir. Ah, bon, on a fini l'hiver. J'aime votre optimisme, mais on est juste en février. D'après moi, on va avoir d'autres tempêtes de neige. Il y a un autre point que j'aimerais amener, c'est que quand la Ville va décider à dépenser une couple de millions, je parle, une couple, là, pas un million ou deux millions, trois millions, une couple de millions pour mal gros, là, j'aimerais ça qu'ils en parlent aux citoyens de Chattaguay, avant de le faire bâtir ou n'importe quoi. Avant qu'on bâtisse un... Pas faire comme les autres maires, là, qu'on paye pour Bournois, pour une piscine olympique, que nous autres, on ne le voit même pas, le maire nous a dit, mais je n'ai le besoin, non, on nous a dit, on peut y aller, le tabu se coûte à rien. Moi, je ne prendrais pas le tabu pour aller me baigner, ce n'est pas vrai. Si jamais, à Chattaguay, on a un gros projet, j'aimerais ça que les citoyens soient au courant. C'est nous autres qui payent les taxes. OK? Oui. On paye les taxes à tout le monde. Les taxes, elles vont monter en cause. Ça fait que je comprends qu'il y a des dépenses, mais quand il y a des projets, on aimerait ça être au courant. Il n'a d'abord à quoi, là. Si vous voulez faire bâtir une nouvelle piscine olympique, on va en bâtir une. Ce n'est pas olympique, mais ça, c'est dans la liste en épreuve. Il y a eu un petit référendum, supposément, avec l'ancien maire, l'autre avant. On est à 7 de Chattaguay, le reste, dans tout le bon noir. Je ne me souviens pas qu'il y a eu un référendum là-dessus. Il n'y a pas eu un petit référendum, mais une assemblée à la bibliothèque, je ne sais pas où, à côté de la bibliothèque. Moi, j'étais présent. On est à 7 de Chattaguay. On a venu parler. Non, tu ne peux pas parler. Je ne peux pas revenir en arrière. Des affaires comme ça, c'est nous autres qui payent. Quand on fait, quand on fait des projets, celui de la régie Beauchâteau, c'est à part, c'est la structure, ce n'est pas la ville de Chattaguay qui le fait, c'est la régie Beauchâteau. Mais quand on a des projets majeurs comme ça, on a tout le temps un règlement d'emprunt. On a eu des points qui ont passé ce soir. On parle d'un règlement d'emprunt. Il y a une consultation qui se fait en ce moment-là. Vous avez le droit d'aller signer un registre pour vous opposer à ce règlement d'emprunt-là. Il y a un processus qui existe. J'aimerais ça que ça ne soit plus annoncé qu'on le sable. C'est toujours annoncé. Tous les règlements d'emprunt quand il y a des consultations comme celle-là, c'est toujours annoncé. Dans quoi? C'est annoncé dans le journal, il me semble. On l'annonce dans le journal. Chez moi, à cette place, j'ai vu une page journal et les bandes niges. C'est tout. La seule chose que vous avez vu, c'est quoi? C'est vous dans les bandes niges. Oui. Oui. Mais non, il y a une... à la fin du journal, il me semble que c'est à la fin, il y a une place pour les avis publics. C'est à cet endroit-là que vous allez voir ce genre d'annonce-là. Non, c'est parce que... Et en plus, suivez-nous, venez aux séances du conseil, vous allez avoir toute l'information. C'est parce que des fois, je prends patience pour vous assembler. M. Gendron me connaît, lui. Ça fait longtemps que je viens vous assembler. Puis je vous dirais qu'on veut commencer une tradition, le fait le mois passé. Je vais aussi aller à la radio locale pour parler de ces points-là, les points majeurs qui sont passés au conseil. On est en train de regarder quand est-ce que je vais y aller. On le fait là également. C'est des choses qu'on veut commencer aux séances du conseil, mais ne perdez pas la bonne attitude de venir. Moi, je trouve ça correct quand vous venez. Non, mais c'est parce que moi, j'aime ça... Sinon, on se voit chez Rona. En passant, je travaille chez Rona. Non, mais c'est ça. Tu sais, j'aimerais ça, c'est parce que l'ex-maire, je ne veux pas juger la personne, c'est parce qu'elle prenait des décisions qu'une fois, M. Pognais avec, j'ai dit, toi, là, tu prends des décisions sans nous en parler. Toi, ton portefeuille, c'est nous autres qui te le paye. OK? C'est nous autres qui paye. Mais moi, les taxes, c'est pas toi que tu me les payes. Moi, je les paye mes taxes. On les paye tous. qui a passé à la chale-rue cette semaine, à ma rue, là. Lui, là, je l'aurais appogné, il aurait mis du pelleter chez nous en estique. Ça ne réglerait rien, ça. Parce qu'il a passé et il n'y a même pas de ninge dans la rue. Il a passé ses ventes de ninge et il a envoyé les grosses buttes, grosses amènes dans les entrées. Ça m'a mis qu'en estique, ça. Jusqu'en ai 16 ans, moi, là. Fait le test, là. Non, merci. Il était chanceux que je le pomme pas parce que moi, j'aurais allé un pépine et un 10 roues et j'aurais été tombé dans son entrée. C'est ça. Je vous recommande pas de faire ça. Non, je sais. C'est que les policiers me connaissent. Ils m'ont demandé tantôt que je faisais ici. Vous venez poser des bonnes questions, c'est ça. Merci beaucoup. Non, je ne sais pas, vous faites une bonne équipe. Merci. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Je pense que tout le monde me connaît ici. Il faut vous présenter pareil. Thierry Gagné, 116, Jussel Desparois, J.C.S.K. Jeanne-Cycinq. Je travaille chez Plomber. Non, c'est vrai, on ne fait pas de placement de produits ici. Produits de M. Daou. Je fais un peu de pouce sur mon collègue Bruno. Ça ne se remet pas à part, mais nous, à Maison des jeunes, depuis quelques temps, on a beaucoup de misère. C'est recommencer les difficultés d'accessibilité pour les chaises-roulantes au niveau des entrées. Donc, ça déneige, mais ça lance le banc de neige de notre côté. Ce matin, j'avais encore deux personnes qui cassaient la glace et nos chaises-roulantes ne passaient pas. Ça a peut-être juste à recommencer. Je sais que M. Gendron est venu à quelques reprises l'année passée. Juste à repasser le message. Ça a toujours bien été depuis le début de l'hiver, mais là, depuis deux semaines, c'est carrément pas déneigé. Je suis persuadé que les personnes concernées sont à l'écoute présentement. Le message, il s'est rendu, je suis sûr, mais on va le prendre en note aussi. Merci. Ça va le faire. Merci. Peut-être juste rajouter sur cet élément-là une petite suggestion. Vous savez, on a le fameux « mon dossier ». Donc, de faire enregistrer une requête très rapidement avec une photo. Très rapidement. Non, non. Vous, vous, d'envoyer une requête rapidement avec une photo, une photo vaut mille mots, puis vous avez un numéro de requête à ce moment-là aussi par rapport à ça. Et ça permet de documenter la situation. Ah, ça a été fait. On a passé par toutes les instances. Donc, il y a eu des délais malgré tout. On vérifie. Ok, à vérifier. Merci. Parfait. Sinon, je vais m'en remorcer avec des dossiers de CNSSD. Il fait avec des pêles de la classe. Il est égal aussi. Bien, merci. Merci. Allez-y, madame. Je viens pas souvent à l'Assemblée, c'est pour ça que j'ai bien des questions. Fait que là, moi, je veux savoir le projet de l'autobus à 50 000 $ puis le terrain qui est loué à RL Marine pour 16 000 $. Moi, je n'ai jamais été en accord avec ça. Parce que si on va à Montréal ou on va n'importe où, il n'y a pas personne qui va nous faire des cadeaux comme ça puis c'est payé par les payeurs de taxes. Moi, je pense qu'on peut économiser un peu si le monde... Il y a deux personnes dans l'autobus des fois. Moi, je trouve que c'est des dépenses exorbitantes. 50 000 $ pour l'année passée. Je ne sais pas de quel autobus on parle. Ils vont chercher le monde puis ils débarquent sur la rue Notre-Dame parce qu'il n'y a plus de stationnement dans le manoir de l'eau. La navette qu'on utilise l'été pour l'île Saint-Bernard. C'est ça? La navette qui... La navette qui paye 50 000 $ pour emmener les gens pas à Manoir... Ils les emmènent là mais il y a des autos qu'ils vont stationner dans le stationnement de la RL Marine puis là, ça coûte 16 000 $. Fait que moi, je pense que ces dépenses-là, c'est inutile puis quand on n'approuve pas quelque chose puis on va voter dans un registre, ça prend 300 signatures. Des fois, il n'y en a pas 300. Fait que c'est tout le temps accepté. OK. Vous, vous êtes contre ce service de navette-là puis de stationnement installé? Moi, je vais rester à Verdun puis ils ne m'offriront pas ces services-là. Pour ça, je vais me débrouiller pour me trouver un stationnement. Je vais prendre le métro. Je ne comprends pas le principe. À Verdun, vous avez le métro, c'est vrai. Mais dans ce coin-là, il n'y en a pas puis il y a un énorme problème de stationnement que les gens se stationnent partout. On essaie... La population est un problème aussi. On a donné le mandat de vérifier. On paye pour faire couper le gazon au parc de la commune parce que ça nous appartient. On paye pour couper le gazon où sont les pommiers chez les religieux parce que ça nous appartient. On paye pour les dépenses du manoir parce que ça nous appartient. Bien moi, j'ai ma maison à payer puis j'ai ma maison à restaurer. Fait que je ne comprends pas toujours le processus de posséder des choses puis que la ville soit impliquée là-dedans avec les taxes. Mais quand c'est des bâtiments ou des terrains de la ville, c'est notre devoir de les entretenir puis les maintenir. Sinon, ça coûte encore plus cher. Mais là, je veux juste revenir à votre point initial. Vous savez, le service de navettes qui est implanté là, c'est parce que c'est vraiment l'enfer dans le coin pour les citoyens qui habitent là parce que c'est un quartier résidentiel avant tout et des gens qui se stationnent partout, au moins en utilisant le service de navettes, ça permet de leur donner un petit break malgré que ça reste pas mal difficile. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a... Ils sont plus capables de rester là, ils sont plus capables d'avoir une vie privée. C'est pour ça qu'on essaie d'implanter le service de navettes à la place. Puis, je dois vous dire que pour le stationnement sur l'île Saint-Bernard, on a donné le mandat à la direction générale d'étudier la possibilité, pas d'étudier, d'implanter un service de stationnement payant, justement, à ce qu'on puisse contrôler un petit peu plus. Puis ça, ça va peut-être nous permettre de venir financer cet autobus-là, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on va vouloir favoriser les citoyens de Châteauguay là-dedans. Ça va toujours être notre première idée, c'est de favoriser les citoyens de Châteauguay dans tout ce processus-là de stationnement. Mais c'est un problème important dans ce secteur-là. Il faut qu'on mette des mesures en place. C'est la plus belle place à Châteauguay, c'est l'île Saint-Bernard. Êtes-vous d'accord? Oui, mais ce n'est pas nécessaire qu'on finance toujours tous les sorties du monde non plus. Regardez, vous avez mis un quai juste à côté du pont. Là, j'ai une amie qui reste juste à côté à 6 heures le matin, ils sont là, puis ils font des parties jusqu'à 11 heures minuit soir. C'est compréhensif que ce monde-là, ils n'ont jusque-là, ils n'ont rasebois. Le quai à côté du pont n'a pas été mis là l'année passée exactement pour cette raison-là. Il ne faut pas penser juste au monde aussi, il faut penser aux citoyens qui payent des taxes. C'est ça. Donc, ce quai-là n'était pas là l'année passée. Il ne retournera pas cette année. On ne le remettra pas parce que justement, ça emmenait ces problèmes-là. Mais vous savez, il y a une façon de le regarder aussi, la problématique. Il faut aussi regarder les problèmes et ce que ça nous coûte d'essayer de gérer ces problèmes-là. Quand on est obligé d'envoyer des services, des autopatrouilles de policiers sans arrêt parce qu'il y a des problèmes qui n'arrêtent pas d'arriver dans ce secteur-là quand c'est très achalandé, ça aussi, ça coûte de l'argent. Quand on doit travailler à aller rencontrer les citoyens puis réparer des choses, ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, si on est capable de libérer l'endroit avec les autos stationnés un peu partout, je pense qu'au bout de la ligne, c'est un investissement. Ça va nous coûter moins cher dans tous les autres frais qui viennent se rajouter. Bien, avec la surpopulation, je ne pense pas qu'on va régler les problèmes parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Château-Gay comme activité. Marquez bien qu'on n'a plus de piscine, on n'a plus rien. Puis, les affaires de gêneau pour les enfants, ce n'est même pas une piscine. Vous patinez, moi? Oui, mais c'est la seule chose que je peux faire encore. Madame Leduc? C'est la seule activité qu'il y a, oui, c'est sûr. Madame Leduc, je vous invite à regarder... C'est chanceux d'être capable d'en faire encore. C'est maintenant patine, j'apprécie ça. C'est sûr qu'on a pris ici ça. Mais je vais te dire, quand je ne suis pas d'accord pour le 50 000 puis le 16 000, le monsieur, il loue des quais puis il fait beaucoup d'argent puis il fait encore de l'argent avec son terrain. Moi, si je vais à Montréal patiner, je vais prendre le métro de ma poche, je vais payer. Il n'y a pas personne qui va m'envoyer chercher un autobus pour me débarquer là parce qu'il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas de stationnement nulle part. Même quand tu vas à Montréal, moi, je trouve ça un petit peu... tu ne le sais pas, moi. Tout le monde a l'occasion d'aller prendre une marche partout. Il y en a qui se plaignent qu'ils ne nettoyent pas leur trottoir. Mais nous autres, on n'a pas de trottoir. J'ai manqué de me faire frapper par l'autobus scolaire parce qu'il y avait de l'eau puis j'ai décidé de mettre mon pied à côté. Puis elle a passé tellement proche puis il n'y avait pas d'auto là au côté. T'as ta tension. J'ai... Mais Mme Le Duc... On ne se plaint pas, mais on n'a pas le choix. On a choisi de vivre là. Mais si on veut continuer à vivre là, il faut tout de même être réaliste qu'à monter les taxes de 200, 300 puis 400 pièces à chaque année, à un moment donné, notre pension, elle n'augmente pas dans que ça non plus. J'ai d'accord avec vous. Fait que moi, je prétends que... Il y a deux personnes dans l'autobus une fois. C'est rare qu'il va y avoir plus que 5 ou 10 personnes dans l'autobus. Fait que c'est impensable de payer des montants comme ça, là. Fait que, en tout cas, je suis bien contente de patiner puis je vous demande merci de vous. OK, bien merci. Je me fais acheter des patins à noeuds puis le monsieur me dit « Vous savez, s'il ne fait pas, on ne vous les échange pas. » Ce qu'ils font. Merci, Mme Le Duc. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Question interne. On va... Je m'en allais le dire tantôt, oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je t'ai payé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne coûte pas 10 ans. Il y en a plus qui s'en viennent. Non, non, on doit marquer dans mon corps, mon gars. C'est même l'année du 350e, on va en avoir plus que d'habitude. Suivez ça, ça vaut la peine. Je le signe. On va passer à la période de questions en ligne sur Internet. Bonsoir. Mon Dieu, le micro est bas. Donc, la première question nous provient de Gilles Saint-Onge. Pourquoi mes taxes municipales ont augmenté de 800 $ en deux ans? Pourquoi les services sont les mêmes? Bien, je suis Saint-Onge. Un, je n'ai pas accès aux données de votre propriété. Je ne sais pas si votre propriété a pris de la valeur ou non. Donc, ce bout-là, c'est un petit peu difficile pour moi de l'expliquer parce que je n'ai pas ces informations-là. Ceci étant dit, je vous invite à communiquer avec le service des finances à la Ville. Vous pourrez avoir des explications comme ça. Mais dans les dernières années, ce que je dois vous dire, c'est qu'à part l'augmentation de la valeur qui est faite par une firme externe, ce n'est pas la Ville de Châteauguay qui évalue les maisons. Et ce n'est certainement pas le conseil de ville qui le fait non plus. Je ne serais vraiment pas bon là-dedans. C'est une firme externe qui fait cette évaluation-là et nous, on est obligés de l'appliquer. Donc, s'il y a l'augmentation de la valeur de votre maison, c'est une partie de l'explication. Sur le dernier compte de taxes, je vous remarquerai que la majorité, c'est les collectes, collectes de compost, de recyclage et de vidange qui ont vraiment, vraiment, vraiment augmenté. C'est une facture qui nous est envoyée de la MRC. Puis, du côté du compte de taxes de la Ville, le 3 % qui appartient à la Ville, donc pour la maison moyenne, c'est environ 75 $. Il faut se rappeler que le contexte actuel, les augmentations des taux d'intérêt, les augmentations de absolument tout que vous payez puis qu'on paye dans notre vie quotidienne, la Ville les paye aussi. Quand on passe des taux d'intérêt d'un point 5 à 6 %, quand on augmente le prix du sel qui est mis dans les rues, quand on augmente le prix du matériel, les réparations des camions, toutes ces choses-là, ça a augmenté d'une façon que je m'explique très mal, sauf qu'on est obligé de le payer quand même. Donc, c'est ce qui explique le 3 %. Et je le sais, s'il n'y a pas eu de bonification de l'ensemble des services avec ça, c'est une augmentation qu'on a subie. Même moi, je vais renouveler mon hypothèque bientôt, je vais payer plusieurs % de plus pour absolument la même chose. Je trouve ça épouvantable, cette situation-là, mais on la vit tous autant individuellement que collectivement via la Ville. Ces augmentations-là qui n'ont pas d'allure, on les subit également et on doit les payer. Mais si vous avez besoin d'informations, M. Saint-Ange, un peu plus sur votre cas, je vous invite à téléphoner à la Ville pour avoir des informations en parlant au département des finances. La prochaine question provient de Martin Michaud. Celui-ci demande, quand on précise, quand on consulte lors du jour d'une séance du conseil, certains règlements concernent des zones avec leurs numéros. Les zones en question, résidentielles, commerciales et industrielles, sont indiquées par leurs numéros, par exemple 613, dans l'ordre du jour actuel. Mais nous n'avons pas de façon de visualiser ces zones, car elles ne sont pas accessibles sur la carte interactive du site Internet de la Ville. Serait-il possible d'ajouter un calque d'informations sur la carte interactive afin que les citoyens soient en mesure de les visualiser et mieux saisir quelles zones sont touchées par une modification de règlement? On essaie de les présenter quand on est en assemblée de conseils. Je ne sais pas si c'est compliqué de les mettre en ligne. C'est peut-être M. Dolan qui pourrait l'indiquer. Mais nous aussi, quand on voit un numéro de lot de 4 838, ça ne nous dit absolument rien. Il faut qu'on aille creuser nous autres ici. Mais il faudrait voir. M. Dolan, vous avez... Oui, à vrai dire, il faut faire attention. Il y a le numéro du lot et il y a le numéro de la zone. La zone, en effet, présentement, nous n'avons pas de moyens autres qu'il y ait, par exemple, du côté de l'emménagement du territoire. Si vous venez ou si vous appelez, on pourra vous envoyer le document. Puis si vous venez à l'hôtel de ville, il y a une carte avec toutes les zones possibles. Du côté informatique, on peut essayer de voir si avec l'informatique et les communications, on pourra le travailler ensemble pour que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus visuel pour les citoyens sans problème. On a cette information-là sur demande également si besoin est rapide. Mais permettez-moi, M. Dolan, cette carte... C'est moi qui vous permets. Mais permettez-moi, M. le Président d'Assemblée, M. le maire, si vous me permettez une intervention, cette carte qui existe, n'aurait-il pas moyen de la mettre en ligne? C'est exactement ce qu'on va regarder du côté de l'informatique et des communications. Parfait, merci. Mme Carnis. L'autre suggestion qu'on avait déjà de toute façon mise en action, il me semble, au début de notre mandat, c'était que c'était affiché pour les gens du public. On voyait la carte sur l'écran, au moins pour les gens qui sont ici. Puis comme ceux qui regardent sur Facebook ou quoi que ce soit, ils peuvent le voir. On avait commencé à le faire et ça ne se fait plus. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai qu'on a commencé à le faire. Il faudrait continuer à le faire. C'est ça que je disais, c'était présenté lors des séances du conseil. Soyez sans crainte, la nouvelle salle va inclure toutes ces choses-là par défaut ou ce qu'il va y avoir de l'affichage. peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dû le faire différemment. C'est un bon point et on va l'adresser sans faute. Du côté des personnes qui sont en ligne, ils l'ont visuellement parlant. Puis également, pour la nouvelle salle, il va y avoir deux écrans. Je peux vous dire d'avance, une petite nouveauté. Il va y avoir deux écrans juste pour le public. Sur un des écrans, on pourra afficher la carte sur l'autre lors du jour versus ici, disons que technique, qualité, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que je voulais dire que ça va être beau? Je peux vous savoir. Vous ne diriez pas d'où, M. Oui, c'est la 71 rue principale. On a passé plusieurs points comme ça. C'est à côté de l'ancienne caisse des jardins devant Marguerite Bourgeois. Ça va être là. Est-ce qu'il y a des gens dans le monde? Oui. Oui, bien plus qu'ici. OK. Bonjour. C'est entre l'école Saint-Jude et l'école Marguerite Bourgeois, le petit bâtiment. Anciennement, il y a longtemps, c'était un bâtiment de Belle. Oui, c'est ça. Exact. C'est celui-là. On va avoir plein de choses, mais celle-là, j'espère, on va sûrement faire une inauguration, surtout avec ceux qui ont travaillé là-dessus. OK. C'est bon? Oui, l'autre question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Une autre question provenant de Dominique Malot. Pourquoi la ville de Châteauguay ne fait pas comme plusieurs villes du Québec en offrant une subvention municipale pour l'installation de bornes pour véhicules électriques et hybrides rechargeables? Ce n'est pas inintéressant. Ce n'est pas prévu au budget. Je vous dirais qu'on pourrait peut-être se pencher là-dessus, mais je vais refaire un bout avec la question de M. Saint-Onge un petit peu plus haut. Vous savez, si on augmente les dépenses, j'ai besoin d'aller plus loin. Quand on augmente les dépenses, on fait des subventions, ça vient du budget. Donc, ça s'enchaîne. Mais on peut regarder ce qui peut être fait. Il y a des subventions qui se donnent par les gouvernements là-dessus. Est-ce que les municipalités y ont accès? Je ne le sais pas. Ce n'est pas inintéressant parce que c'est en continuité avec nos orientations d'essayer de permettre l'électrification de la ville le plus possible parce qu'on doit aller là. Est-ce qu'on devrait donner des subventions à même le compte de taxes pour la favoriser? C'est une question qui se pose et qui va être adressée. Mais elle n'est pas prévue dans le budget 2023. Prochaine question provenant de Gabrielle Grosu. Bonsoir. Ma question est sur la gestion du ramassage du recyclage à l'école Marguerite Bourgeois. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Depuis deux semaines, il n'y a même plus de préavis de retard. Je suis le concierge de l'école de soir et je dois appeler presque à chaque semaine. J'aimerais savoir s'il est possible que la ville fasse quelque chose parce que la MRC de Roussillon n'arrive pas à fournir un bon service. Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on avait eu un cas comme ça pas tellement longtemps et qu'on l'avait traité et que c'était réglé. Mais moi, je vais certainement faire une relance auprès de la MRC s'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute. En fait, j'inviterais le monsieur en question de communiquer avec moi pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on s'en va. L'adresse mairie à la ville de Châteauguay. Vous pouvez trouver ça sur le site web de toute façon de la ville. En fait, transférez-moi la question. J'imagine que son adresse courriel est là. On va pouvoir communiquer avec lui. C'est plus simple de même. Parfait. Dernière question du citoyen. Patrick Tanoui. Le déneigement des bléments à Châteauguay a été à son pire cet hiver. Lors des trois derniers hivers, j'ai remarqué que la neige est déneigée et transportée en moyenne deux fois par saison hivernale. Et la plupart du temps, ce n'est pas fait de façon satisfaisante. Beaucoup de neige est laissée sur le côté des rues. Donc, tout d'abord, quel est le plan mis en place pour assurer aux citoyens un déneigement et un ramassage régulier et efficace dès qu'il neige pour les années à venir? Ça a comme été un sujet très populaire dernièrement. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en amélioration continue. En fait, moi, je ne suis pas d'accord que dans les trois dernières années, ça a diminué. Au contraire, je trouve que ça allait de mieux en mieux. On a investi beaucoup d'argent, moi, j'ai mal compris la question. On a investi beaucoup d'argent dans du matériel, un, pour être plus efficace, deux, en même temps, c'est du matériel plus sécuritaire pour les employés. On était dans la... On est encore, parce qu'on va parler positivement, on est encore dans la bonne direction. Les dernières semaines, on va se dire que c'est un speed bump, ça va se replacer. Je suis encore persuadé que les employés sont capables de faire un excellent travail. Ils l'ont toujours fait et ça va continuer comme ça. Donc, le plan, c'est de continuer à s'améliorer, de faire des rétrospectives de l'année, puis d'apporter des correctifs, puis de s'ajuster en cours de route. C'est ça, le plan. Mais ça va toujours être ça, le plan. Il faut qu'on continue à s'améliorer et c'est ce qu'on fait. Il y avait une autre question, il me semble. Quel est le plan en place pour dédommager les citoyens étant donné les taxes municipales élevées que nous payons et le fait que les services de déneigement ne suivent pas le rythme comme dans les autres villes avoisinantes? Pour dédommager, si la ville donne des dédommagements, devinez où est-ce qu'on va aller chercher les dédommagements. C'est sur le compte de taxes. Donc, je pense qu'on n'est pas gagnant. On veut juste améliorer le système, améliorer le service. C'est dans cette direction-là qu'on doit aller et moi, je suis pas mal certain qu'on va y arriver. Dernière question provenant de Karine Desroches. Il devrait y avoir une première rencontre à l'automne portant sur le plan d'action à l'égard des personnes handicapées et l'accessibilité qui n'a finalement pas eu lieu. À quand la première rencontre du comité en collaboration avec le regroupement des usagers du transport adapté de Château-Gui? C'est drôle parce que c'était un sujet de discussion aujourd'hui où ce que justement ce comité-là doit siéger rapidement. On en a parlé, je ne peux pas donner de date. Je suis un peu surpris que cette question-là arrive en même temps qu'on en a parlé. En fait, on en a parlé juste avant la séance du conseil que le comité doit siéger le plus rapidement possible. Pour le moment, c'est ce que je peux donner comme information. S'ils font partie de la boucle de communication, ils vont être mis au courant rapidement. Ce comité-là doit siéger parce qu'il y a un rapport annuel qui doit être déposé. C'est important que le comité le voit avant. Parfait. Ce qui conclut notre période de questions pour ce soir. Parfait. merci beaucoup. On va faire le tour de la table. Mme Laberge, je commence avec vous. Oh, mais ça n'y a pas. Non. Si, si, si. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Je t'en rajoute, c'est quoi? Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci, M. Corbeil. Merci. Je vais seulement faire un petit commentaire. Je vais donner une meilleure réponse que le mois dernier à M. Boileau et à Mme Payan parce que probablement que j'ai répondu une bonne réponse mais à la mauvaise question. Donc, il m'arrive de faire ce type d'erreur-là à l'occasion. J'en fais pas mal d'erreurs même par jour récemment. mais à la question qui m'était posée et c'était Mme Payan qui me demandait est-ce que c'était dans les plans de la ville de revoir le plan de conservation de d'autres terrains à part le corridor vert? C'est un petit peu ça la question et la réponse aurait dû être non. On n'a pas regardé ça encore au comité environnement sauf que bonne nouvelle samedi dernier on a effleuré le sujet un petit peu c'est déjà un pas en avant donc mais j'ai l'intention de le remettre à l'ordre du jour qu'on puisse se faire une thèse là-dessus puis M. Boileau vous êtes toujours invité la bienvenue à venir nous faire un exposé sur le sujet si ça vous tente donc je vous lance l'invitation le comité environnement c'est un comité citoyen donc c'est ouvert à tout le monde vous avez juste à me dire un petit peu d'avance quand est-ce que vous voulez faire votre présentation puis vous êtes la bienvenue donc merci beaucoup à tout le monde de vous être déplacé à la prochaine Merci M. Corbeil Mme Bryant Merci beaucoup et bon Saint-Valentin Merci beaucoup Mme Bryant M. Doyle Merci, thank you bonne soirée M. Le Bon J'aime ça J'aime ça le suspense Écoutez je remercie je remercie les services municipaux l'île Saint-Bernard pour le carnaval c'était quand même un bel événement j'ai volé son punch mais écoutez pour le reste merci bonsoir merci de vous être déplacé Au revoir Wow merci M. Laborde M. Daou C'est con qu'est-ce que c'est ça Oui on va faire ça très court ce soir je tiens à vous remercier tout le monde de s'être présenté ce soir aussi sur Facebook aussi Mme Bryant elle m'a volé mon punch je voulais vous dire bonne Saint-Valentin à tous bonne soirée à tous et merci beaucoup encore de vous déplacer Merci M. Daou M. Gendron Je pense que ça va être aussi court je comprends le point de M. Barret quand il a expliqué qu'à un point quand l'ancienne mairesse avait sa vision concernant le pont Laverge il y avait deux conseillers qui siégeaient qui représentaient le quartier du 1 Barry Doyle et moi-même puis dans le temps elle voulait éliminer la sortie vers Salaberry Salaberry Nord fait que quand on arrive de l'autre quartier le quartier 7-8 on traverse le pont on peut aller au Sartéry sur Danjou éliminait le virage à gauche fait qu'on pouvait aller vers le quartier 7-8 mais on ne pouvait pas venir sur le quartier fait que je comprends que si ce n'était pas pour M. Barret avec Barry et moi-même parce que Barry et moi-même on avait cogné à toutes les portes plusieurs centaines je pense que c'était 5-600 dans le temps de cogner pour dire que il y a une injustice qui se faisait pour un quartier qu'on n'avait pas la même accessibilité que les autres pour améliorer un côté de la rivière mais en même temps causer un problème pour nous fait que c'est important pour que puis je sais que Julie Larose a envoyé un message puis je sais que M. Jasmin Fournier qui est notre ingénieur de la ville sont en train de regarder le pont de la Salaberry pour s'assurer que tous les services et toute l'accessibilité de la piste clave soit inclue on a parlé aussi des sorties il y a des sorties qui sont pas mal désuées puis finies n'oublie pas c'était supposé d'être l'autre 30 dans le temps fait que c'est sûr que le pont a besoin d'amour puis la ville va selon moi la ville suit le projet de près pour les bonnes fontaines c'est juste pour vous dire qu'il y en a à peu près 15 ans à la ville de Châtéguay fait que ça se fait pas vite il faut prendre le temps pour bien faire le travail puis vous savez que deux tempêtes bac à bac on a même pas fini vu des la ville au complet il reste encore beaucoup de ronds-points des fonds de rue etc. je vais venir moi personnellement concernant la loi 96 je suis conseillé depuis 20 ans j'ai vécu 6 ans avec l'équipe de Sergio Pavonde qui était très service aux citoyens en deux langues c'était important pour nous que le message se passait à la plus le plus possible à la population générale l'ère Nathalie Simon c'était complètement différent c'était de couper l'information et baser ça sur la loi 101 puis on n'avait pas le droit etc. je m'en rappelle j'étais assis en même temps parce que ça fait quand même 20 ans que j'étais ici j'avais mentionné que moi j'étais déchiré parce que moi je trouve être un gendron la berge mais aussi un buckley et Stuart fait que moi j'ai mon historique français et anglais la ville de Châteauguay ça a toujours été français et anglais pour moi que compare de la population de 30% ainsi que ça moi je peux dire dans mon propre quartier c'est pas mal plus que 30% puis si je parle du quartier 1 à Barry Doyle et Arlene Bryant deux anglophones Mike Gendron qui est moitié anglophone c'est pas mal plus puis je sais qu'on prend la population générale puis c'est ça puis on ne l'a pas je comprends je comprends sauf que pour moi personnellement moi personnellement moi je trouve que c'est un pas en reculé je sais que c'est la loi puis j'ai pas le choix puis quand je vous parle en français en ce moment ben moi j'ai aussi fait une promesse que j'étais pour me battre jusqu'au bout puis m'assurer que la population a le plus d'informations possibles que ce soit dans une longue ou l'autre malheureusement c'est quelqu'un d'autre qui me force à faire cette édition-là puis ça j'aime pas ça moi ça m'affecte personnellement fait que j'ai pas nécessairement l'appui de tout le monde puis je vais pas parler pour tout le monde je parle de moi que j'en rends moi-même mais écoute j'adore les deux langues j'adore la ville on est parti de très loin la ville de Châteauquay que tu sais spécialement les sports puis les activités quand on inclut les anglais puis les français ensemble avant tu sais il y avait quand même des petites guerres c'était plutôt le test et run des jeunes qui promouvoient ça ben ça va bien ça va vraiment bien c'était-tu vraiment nécessaire moi je pense pas fait que sur ce sujet-là j'en parlerais plus ça si le français n'était pas en danger présentement il déclinait pas à l'éducation il n'aurait pas cette discussion-là ben peut-être peut-être ben moi je te parle juste comme Mike Gendron ok fait que mon mot est dit je vais juste parler deux minutes en anglais bien vite parce que je ne souviens plus que je dois de le faire je vais je voulais je voulais faire que je j'ai voulu qu'il 'un councillor et je v ai promis que je j'ai voulu communiqué en tant qu'il give as much information possible parce que everybody deserves à avoir sauté sauté la information en tant qu'il anglais Like I mentioned before, my first six years with Sergio Pervon, we were very pro-barlinial. With Natalie Simon, it was totally the opposite, and we brought it back in 2017 because the information was pertinent. It was important. And the English community always says, but we pay taxes also. So, it's tearing me apart, like I mentioned before. Gendron Laberge French, Buckley Stewart English. It's ripping me apart, and I can't believe that we've gone to this point in our city. So, I'm sorry for that. I'm sorry for my personal point. I love you all. So, I wish you a very nice evening. And Saint Valentin, love for everyone, as well as English and French. And I wanted to communicate in Spanish and Arabic and all the other languages. Because the language is essential. Anyway, as I said, it's fine. It's probably my last time that I will address the population in English. So, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Gendron. Madame Carnies. Alors, bonsoir. Moi, j'ai deux points. Le premier, tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur le maire, de la persévérance scolaire. J'ai bien mal placé pour ne pas en parler. Donc, on a parlé de la persévérance scolaire vue par les jeunes et par les parents. Et moi, je m'adresserai aussi aux gens d'affaires parce que ce qu'on remarque actuellement, il y a de plus en plus de jeunes qui travaillent très jeunes et qui sont... à qui on promet un salaire intéressant et ils ne terminent pas leurs études parce qu'ils sont encouragés à ne pas... à trouver une solution facile, un raccourci. Donc, je pense que les employeurs ont leur responsabilité aussi de s'assurer que même s'ils engagent des jeunes, c'est correct d'en engager, mais de ne pas les faire travailler au-delà de ce qu'ils sont capables de faire sans déranger leurs études. Leur priorité, leur travail des jeunes, c'est leurs études, à mon avis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le congrès auquel on a participé la semaine passée, qui concerne... qui touchait vraiment tout ce qui était développement durable et toutes les réflexions qui peuvent se faire à travers le pays parce que c'était même international. On a eu une présentation du Danemark vraiment très, très pertinente parce qu'ils sont très innovateurs et très avancés dans tout ça. Et bon, ça m'a amené beaucoup de nourriture dans ma réflexion et des sujets que M. Boileau en particulier nous apporte dans le réchauffement climatique. Tout à l'heure, nous avons accepté un règlement sur les quais, etc. Premier dépôt, oui. Premier dépôt sur les quais. Il va y avoir une assemblée publique là-dessus, non ? Et j'espère qu'il n'y aura pas juste une réflexion faite sur qui est-ce qui a le droit à des quais et combien de bateaux on a le droit. Parce qu'une des choses qui étaient dites dans le Congrès, c'était que quand on veut faire des changements et qu'on veut améliorer les choses pour garder la planète en état, c'est la première des choses à regarder, c'est ce que l'homme fait. Et actuellement, je n'ai encore personne qui m'a démontré que les bateaux, les gros bateaux amateurs, etc. font d'énormes vagues qui font de l'érosion terrible sur la rivière. Donc, j'avais sur le règlement qui est présenté actuellement, je pense qu'on ne le prend pas de la bonne façon, on devrait commencer par regarder les dégâts qui sont faits et après ça, autoriser ou pas autoriser un certain nombre de bateaux. Alors, c'était le petit message que je voulais vous faire. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci madame Kernayes. Je vais essayer de faire ça rapidement. Tout d'abord, je veux juste vous rappeler pour ceux qui l'ont manqué devant l'Hôtel de Ville, il y a une sculpture qui a été faite pour le 350e. C'est très beau, surtout le soir, parce que c'est illuminé, on vous invite à aller prendre des photos, puis je pense qu'on a un... Comment ça s'appelle déjà le dièse quelque chose? Ça a un terme, en tout cas. Hashtag. Hashtag, voilà. De prendre des photos. Je le savais, je le savais que j'étais plus l'entend de celle-là. De prendre des photos et de les partager avec, à côté de la sculpture. On vous rappelle qu'il y a des activités de la relâche scolaire qui s'en vient. C'est un petit peu paradoxal, mais il y a une semaine de relâche anglophone, une semaine de relâche francophone. Les deux centres scolaires ou les deux commissions scolaires ne se sont pas entendus pour le faire en même temps. Et honnêtement, je déplore ça énormément. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir deux semaines distinctes. Et la majorité de notre personnel va dans les écoles francophones. Donc, c'est une offre de service plus petite, mais qui existe quand même et qu'on invite les gens à aller avec leurs enfants. Du 6 au 10 mars, pour le camp spécialisé en sciences pour la semaine de relâche anglophone. Et également, la semaine de relâche, bien, elle est sur notre site web. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont proposées. Dans le cadre du 350e, il y a les grandes projections qui débutent. En fait, sur l'église Saint-Joachim, il y a des projections qui vont avoir lieu du 3 au 12 mars. C'est à partir de 18h30. C'est un spectacle visuel avec la musique également. Franchement, on vous invite à aller les voir. Moi, j'ai hâte de les voir, ça c'est certain. Ils vont nous permettre de voyager dans le temps et voir un peu l'histoire de Châteauguay. Et les samedis, dimanche soir, il va y avoir des prestations du Chœur de la Bohème et du Chœur en fugue. J'aimerais remercier sincèrement Jean-Martin Côté et son équipe au Manoir du Ville. Vous savez, en fin de semaine, c'était le carnaval d'hiver. C'est la première activité qui a eu lieu dans le cadre du 350e. Ça a été mentionné tantôt, mais je tiens quand même à le dire. Je suis allé là, les gens étaient contents. Des feux d'artifice le soir, il y avait quand même pas mal de monde. C'est une activité qu'on veut ramener et que Jean-Martin et son équipe veulent ramener également. Il y avait un commanditaire important qui était à Desjardins pendant le carnaval, mais c'était une belle activité. Si vous l'avez manqué, l'année prochaine, je vous invite à y participer. Un point important, je voulais souligner la retraite de Luc Lécuyer d'Héritage Saint-Bernard et surtout féliciter Marie-Hélène Doré pour sa nomination à titre de directrice générale d'Héritage Saint-Bernard. En fait, on le mentionne là parce qu'on a invité M. Lécuyer à la prochaine séance de conseil pour faire un hommage, parce qu'il a fait beaucoup de choses à la Ville-Héritage Saint-Bernard. C'est important ce qui est fait et on l'a invité à venir nous rencontrer à la séance de conseil en mars prochain. Il a accepté l'invitation évidemment donc on a bien hâte de le recevoir ici. Je vous rappelle la consultation publique le 14 mars pour les bateaux, les quais en fait, au pavillon de l'île à 19h. Je vous rappelle que bientôt, on va commencer la pré-vente des billets parce qu'on a une grande fin de semaine de concert pour le 350e. On a une pré-vente pour les citoyens de Châteauguay pour les trois événements. On vous invite évidemment à aller chercher vos billets. C'est vraiment pas cher. En fait, il y a cinq artistes de renom qui vont être là. C'est une très belle fin de semaine. On vous encourage vraiment à y participer. On l'a mentionné à plusieurs endroits, mais je vois M. Barrette, je pense que je voulais dire c'est qui. Le vendredi, c'est Roxane Bruneau et les deux frères. Le samedi, c'est les trois accords. Et le dimanche, c'est... pourquoi j'ai un blanc de mémoire à ce moment-là? Voyons, Michel Rivard et un orchestre de 12 musiciens. On devine bien ce qu'il va y avoir comme chanson qui va être chantée à ce moment-là. Mais bref, ces trois soirs de concert-là au Parc Billings, ça va être drôlement intéressant. Et finalement, on a la présentation du plan stratégique. C'est drôle, la question a été posée tantôt. Le 27 mars au Pavillon de l'Île à 19h. Voilà, ça fait le tour. Je vous souhaite également une bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup d'avoir été ici. Bonne soirée et à la prochaine séance du conseil. Merci. J'ai besoin... Je le sais, je m'en allais là. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Le Bang, Mme Bryant, merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.